La Bible dit en Romains 12, 2, Romains 12, chapitre 1, que nous devons faire quoi ? Nous devons offrir le corps, le corps, le corps, un sacrifice pour le Seigneur. Celui qui comprend cela, peu importe ce qu'il traverse, peu importe ce qu'il subit, il sait quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Vous savez, il n'y a pas grand chose comme un échec dans ce monde, l'échec des moments comme ça. La Bible dit en France, le Dieu descend sur le monde, même si en les yeux du monde je souffre, moi je comprends ce qui se passe dans ma vie. Même si je rends compte que je n'ai rien à manger, mes amis, je vais réfléchir encore, il nous a dit que les ténèbres sont grands. La dizaine ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, la faim ne veut pas dire que Dieu ne le trouvera pas, la mort ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résurrection. Jésus est mort, mais aussi il est, il est ressuscité, il a 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 ressuscité aujourd'hui que même s'il meurt, il ressuscitera. Jésus est mort, mais aussi les hommes, il ressuscitera, il ressuscitera, il ressuscitera, toi et ta famille, vous ressusciteront. Mes amis, le maïs de Dieu, ce n'est pas que le manger et le boire, il faut aussi mourir. Et beaucoup d'entre nous ne voulant pas mourir, je suis venu dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, apprends à mourir, parce que si tu n'apprends pas à mourir, tu ne verras pas la résurrection, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Jésus apprends à mourir et la Bible dit à cause de sa mort, tous chez nous, tous chez nous, fréchira, dans le ciel de l'eau, dans le ciel de l'avenir, en sous la terre, dans les cieux, partout dans le monde. Tout chez nous, fréchira, qui a voulu mourir, mourons mes amis, mourons. Seigneur, tue-moi encore, je ne suis pas comme moi, tue-moi encore. Un nom ne parle pas, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, un nom ne parle pas, mais moi je parle encore Seigneur, tue-moi, parce que je veux voir la résurrection, je veux voir la résurrection. Quand il y a une résurrection, il y a un nouveau corps, il y a une nouvelle puissance, il y a un nouveau esprit. Quand Jésus était encore, si c'était, là tous les genoux ne fléchissaient pas. Mais quand il est mort, il y a la réscité, alors la Bible dit maintenant, tous chez nous, fréchira. Il y a vraiment, mes amis, il y a une notion prophétique sur moi aujourd'hui, un sang que, ah, je touche le but. Dieu m'a dit, je te dis, que tu dois mourir encore plus, parce que l'esprit de gloire est sur toi, parce que tu ne veux pas mourir, tu ne verras pas, parce qu'il y a un prix à payer. Le temps est venu pour que nous prions le prix, tenons la parole. Mes amis, je vais prier une nuit, parce que j'ai chaud, oh, j'ai chaud au pied. Qu'il était chez moi, j'allais me balader en sous-vêtements. Mais quand tu as une notion de Dieu sur toi, tu veux te cacher, enlever tout. Je dis, Seigneur, voici une nuit devant toi. Oh, chambre à la bâle, merci Seigneur. Il y a un temps qui arrive, un temps, un temps, il y a un temps qui arrive. Mais celui qui veut, c'est celui-là qui me souvient, parce que c'était question de gloire. C'est celui qui veut, qui va mourir, parce que je dis que tu veux mourir. Regardons Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je venais au Seigneur, aujourd'hui j'avais l'hauté pour vous venir ici. Il faut obéir, il faut apprendre à obéir à Dieu. Quand je suis là, je comprends pourquoi je suis là. Si je suis chez moi tout seul, j'ai loué au Seigneur, peut-être que ce ne serait pas la même chose. C'est là où deux ou trois sont réunis, c'est là où Dieu nous descend et il y a même son huile. Il y a une huile, l'huile de Dieu, l'ancien de Dieu qui se pose sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais cette huile n'est pas là pour que demain, tu vas faire le frottis-frottis dehors. Mais pour que tu apprends à mourir. C'est pour ça que l'huile est là aujourd'hui. Pour que tu apprends à mourir de toi-même. C'est beaucoup d'entre nous qui vivons encore. Alors, allons-y, Chamiel chapitre 1. 1, Chamiel chapitre 1. Il y avait un homme de dramatique, Sophie de la montagne des Fraïnes, nommé Elkana, fils de Géroan, fils de Liou, fils de Touhou, fils de Tchof, les Frassiens. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, c'est un montant de sa ville à Silo pour adorer l'éternel des Amiens et pour lui offrir des sacrifices. On nous dit qu'il y avait un homme de Rama qui s'appelait Toufim de la montagne des Fraïnes, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liou, fils de Touhou, fils de Touhou, fils de Touhou, les Frassiens. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. C'est comme mon tout père Abraham qui avait deux enfants. L'une s'appelait comment? Ismaël et l'autre s'appelait Isaac. Mais la Bible dit que Dieu a aimé qui? Il a aimé Isaac. Voici ici quelqu'un qui a dans son esprit, l'esprit de Dieu en lui, qui aima, qui, qui aima. Tu vois, souvent l'histoire, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'éternel des Amrées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Elie, Enfini et Finé, sacrificateurs de l'éternel. Le jour Elkana en fait ce sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais elle donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'éternel avait vendue stérile. Il donnait comment? Une portion double. Quelqu'un veut recevoir la double portion. Pour recevoir la double portion, il faut que tu sois stérile. La stérilité veut dire la mort. La stérilité veut dire quelqu'un qui ne produit pas de fruits. Mes amis, je suis quelqu'un, je ne produis pas de fruits. Mais je sais que la double portion arrive. Parce que Dieu m'a rendu de manière de sa couture-là, la double portion. Continue, continue à mourir à toi-même, car la double portion va venir sur toi. J'attends, ma double. Je ne sais pas en quelle année ça va venir, mais moi j'attends. Car c'est un temps que le Seigneur lui-même a fissé, c'est son propre chef. Même si ça t'aille, moi j'attendrai, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Même si elle ne s'accomplira, mes amis, je ne fléchirai pas mes genoux devant Baal. Je ne tournerai pas mes yeux vers l'Egypte. Je ne tournerai pas mes yeux vers le monde. Mais j'attendrai, car je sais que le Seigneur va faire ce qu'il a dit qu'il va faire de ma vie. Amen. On nous dit que le jour où Elkanah offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénélan, la femme qui avait plus d'enfants, qui avait beaucoup plus de fruits, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'est pour ça que j'ai dit, faisons attention, de dire, ah oui, il se maladie Satan, ah oui, telle chose Satan, il y a des choses, mes amis. Quand tu ne sais pas, et toi, ne cherche même pas à rentrer, la Bible dit que les choses révélées sont pour les hommes, mais les choses qui ne sont pas révélées sont pour Dieu. Mes amis, je ne vais pas me, par qui que ce soit, moi je crois à la parole, je ne vais pas dire par qui que ce soit, elle dit ça, elle dit ça. La Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. Je ne vais pas chercher à comprendre, ses aïeux l'ont péché, ce n'est pas mon problème. On m'a dit que Dieu l'a rendue stérile. Nous, on veut comprendre pourquoi Dieu l'a rendue stérile. Son grand frère, peut-être son aïeux a fait ceci. Mes amis, c'est tout ce que les hommes nous ont dit depuis des années et nous continuons. Je ne dis pas que peut-être qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, moi, ma Bible me dit que Dieu a rendu stérile. Dieu a rendu comment? Stérile. Et Dieu sait, quand il fait quelque chose, il a toujours un plan derrière. Et Dieu a toujours le dernier mot. L'homme aura toujours le dernier mot. L'homme, que nous sommes la chair, ne peut pas comprendre Dieu. Et quand la chair ne comprend pas Dieu, il commence à dire les choses qu'il pense qu'il a accomplies. Mais ma Bible me dit que les choses révélées sont pour les hommes. Et les choses qui ne sont pas révélées sont pour Dieu. Moi, je veux garder cela dans mon cœur. Et j'aimerais que quelqu'un ici garde cela. Parce que si on ne fait pas attention, le fait de dire que c'est ça alors que ce n'est pas ça, ou bien c'est ça alors que ce n'est pas ceci, nous sommes en train de prêcher. Quand nous sommes en train de donner des interprétations, chacun se rend ce que nous avons compris. Alors que ce n'est pas la bonne interprétation, mon ami, c'est bergureux d'interpréter ce qui n'est pas vrai. C'est un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Mes amis, faisons attention. C'est un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Si tu ne sais pas, il y a des questions, des fois, quand tu me poses, je te dis que je ne serai pas. Je pourrais dire ça, je pourrais dire ceci, mais en réalité, je ne sais pas, il n'y a plus Dieu qui sait. Si tu veux savoir, va demander à Dieu. Si Dieu ne te dit pas clairement, mon ami, tes choix ne disent rien. Mais nous, on veut toujours avoir science. Moi, le premier, je ne dis pas, quand je dis cela, je ne suis en train de condamner personne. Mais moi, j'apprends à connaître Dieu. La Bible dit que quoi ? Le jour où Elkanah offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion d'Ulkan et à Anne que les terrennes avaient rendues stériles. Je disais que cet homme qui s'appelait Elkanah avait dans son esprit le même esprit qui était dans notre aïeul Abraham. Parce qu'Abraham avait deux enfants. L'un s'appelait Ismaël, l'un s'appelait Isaac. Mais Dieu l'a aimé qui ? Isaac. Parce qu'Isaac était sa volonté. Isaac était son plan. Mais Ismaël n'était pas son plan. Ce monsieur a épousé deux femmes. Je ne sais pas dans quelles conditions il les a épousées. Mais je vois ici que Dieu avait un plan pour l'être envers elle. Vous allez voir plus tard que le Samuel, dans la suite de l'histoire, cette femme va avoir un enfant qui sera un grand prophète. Est-ce que quelqu'un croit ici que malgré son état actuel, que Dieu peut encore faire quelque chose de grand dans sa vie ? Moi je le crois. Malgré la stérilité qui demeure dans ma vie, je crois que Dieu peut encore faire quelque chose dans ma vie. Je ne vois pas la stérilité pour dire assez fini pour moi. Parce que mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est lui qui peut dire, les hommes peuvent dire, montre-moi les fruits. Comme des fois les gens me disent, tu pleases, tu pleases, mais montre-moi tes fruits, tes fruits de ce que tu dis. Et des fois j'ai incapable de dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je sais qu'un jour viendra où Dieu, le Dieu que je sais, me justifiera. Je ne sais pas quel jour ça va se faire, mais j'ai la fin de condition que ce jour-là va arriver. Le Seigneur a dit, voici ce genre, celui-là, dont vous avez moqué. Regardez comment, moi maintenant, je le sors de sa stérilité. Je le ressuscite pour que vous voyez que je l'ai aimé. Quand on aime quelqu'un, il doit passer par la souffrance. Dieu a aimé Jésus, mais Jésus a passé par la souffrance. Dieu a aimé les sapotes, mais beaucoup d'entre eux sont morts, Mathieu, veux-tu mourir Mathieu ? Où tu veux ton confort ? Quand j'arrivais ici tout à l'heure, j'étais avec mon épouse, je disais que j'ai un rêve de prendre ma voiture comme ça, passer par la ville. Même si je n'ai rien de la poche, je vais commencer à parler, comme je fais d'habitude. Des fois je n'ai rien, mais j'ai envie de parler. Parce que je suis né pour parler. Je ne suis pas né pour rester chez moi comme ça. Des fois je reste chez moi, mais des fois j'ai envie, je sors comme ça, je parle avec les gens. Et je dis ça à mon épouse, il faut que j'ai un peu d'argent. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. Il m'a dit, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Si tu veux te mettre à l'épreuve, pas à la fois dans Jean, c'est ça la foi. Je dis, ah, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, tu n'attends pas d'avoir, avant d'agir, la foi agit sans rien avoir. J'ai dit merci pour ton conseil. Je vais partager cela avec mon frère. Celui qui l'a envie, viendra avec moi. Mais si personne ne vient, moi je viens quand même. Même si je reçois des raclées, je vais apprendre. Même si personne ne veut aller avec moi, je prendrai le temps, j'irai quand même. Et je verrai ce que Dieu va faire. Si Dieu fait quelque chose, gloire à Dieu. S'il ne fait rien aussi, gloire à Dieu. Je vais apprendre. Parce que je veux apprendre à le connaître. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui ? Beaucoup d'entre nous ne voulons pas avoir la honte. Je me vois encore le jour là, où je prêchais à la gare des Bricogon, où on m'a donné cette amante. Et les gens étaient là. Je vous assure, c'est ça la stérilité. Ces gens étaient là. Ils ont dit, toi qui criait tout à l'heure, regardez comment vous êtes habillés, impulsés, tout ça. Et que la police est venue, que la bouche qui parlait s'est tue. Ou on dit, parle encore, je ne parlais pas. Vous ne pouvez pas savoir la honte que j'avais ce jour là. Mais la parole de Dieu est venue dans mon cœur. Je t'avais déjà dit ça. Je t'avais déjà dit ça dans la parole. Qu'on vous convocera devant les hommes grands de ce monde. Mais ne t'inquiète pas de ce qui sortirait de ta bouche. Et là, je me suis stressé. Je t'ai dit aux policiers là. Quelle loi, quelle loi enfant dit qu'on ne peut pas parler de Jésus dans une gare ? Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas la loi. Ils ont pris 30 minutes pour me trouver l'article qui condamnait cela. Mais pendant ces 30 minutes, j'ai été venu de Dieu devant eux. Ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Quelle est ta vie ? Tout ça, je le connais, je le connais. Mais en réalité, on revenait toujours au message central de Jésus. C'est eux qui disaient que même si vous me donnez la manne que vous voulez, sachez que vous avez entendu Jésus aujourd'hui. Vous avez entendu que Jésus vous a parlé aujourd'hui. Même ceux qui se moquaient de moi, j'étais là. Mais eux aussi, ils ont entendu. Le jour, le Seigneur leur dira, vous avez vu mon serviteur et Jean-Paul à la gare, vous vous êtes moqués de lui. Aujourd'hui, c'est votre tour que lui aussi va se moquer de vous. Je vais le voir comme ça, aller là-bas. Mes amis, il y a des temps et des temps. Soyons relouvelés dans notre intermiseur. Je continue. Mais c'est simple. Il donnait à Anne une portion double. Car il aimait à Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui produisait des mortifications pour accorder assérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Même les frères qui disent qu'ils sont mes frères. Je connais beaucoup de frères. Même des fois, quand je mange, j'ai de l'enthousiasme. J'ai envie de les appeler pour ton l'œuvre ouvert. Qu'est-ce que tu deviens ? Tu fais quoi ? Ah, je suis encore au chômage. Ah, tu joues où tu es au chômage ? Mon frère, ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne le bat pas ? Tantôt tu travailles, tantôt tu ne le travailles pas. Il y a quelque chose qui ne le bat pas dans ta vie. Je dis, mon frère, tout va bien. Dieu a donné, Dieu a repris pour moi. Je bénis le Seigneur. Non, ce n'est pas normal. Confesse tes péchés. Bon, je coûte quand même. Je bénis le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait ceci ou cela. Pardonne-moi parce qu'on ne le sait jamais. Je prends quand même le conseil. Je vais confesser. Pendant qu'eux, ils avancent. Pendant qu'eux, ils ont leurs fruits. Je bénis le Seigneur. Des fois, je prie pour eux. Je dis, Seigneur, je bénis tant mon frère que je vois que je vois ses fruits. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Mais j'attends que moi aussi mes fruits soient visibles. J'attends aussi mon tour. Je te bénis quand même parce que tel frère a un fruit. Tel frère, tel seul a un fruit. Mais moi aussi, j'attends mon tour. Est-ce que quelqu'un attend son tour ? Si tu attends ton tour, continue à mourir. Ne parle pas. Ne cherche même pas à te justifier. Des fois, on veut se justifier. C'est Dieu qui nous justifiera. C'est un Romain 8 qui condamnera les élus de Dieu. Qui les persécutera. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à la fin de ces versets que je sais que ni la mort, ni la vie ne nous séparera de l'amour de Christ. Mes amis, ni la mort, ni la vie ne nous séparera de l'amour de Christ. Quand je l'ai aimé, quand il m'a aimé, le premier, je lui rends en retour ce qu'il m'a donné. Nous continuons. Amen. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Mes amis, je vous assure qu'il y a eu des jours dans ma vie où je n'avais pas envie de manger. Non pas que je n'ai pas à manger, j'ai à manger. Mais à cause des mortifications, du regard des gens, je me dis, oh, je vais encore sortir comme je témoignais à mon frère qu'il y a quelques temps, lorsque j'avais eu mon emploi au Pôle emploi en taque conseillé, je me glorifiais dans la peau. Je vois que tu me vois là, oui, j'ai travaillé aujourd'hui en Pôle emploi. Des fois même j'ai gratté avec le badge, je Pôle emploi si mon temps, ce qu'il voit, que je travaille maintenant. Mais l'astérité a la fois arrivé. Bah, 6 mois plus tard, coup, Dieu a encore coupé pour que je sache que moi je dépends de lui, je ne dépends pas de l'énergie. Et comme je sais que ces mêmes personnes vont voir que le badge n'y est plus, des fois que je sors, je sors à la tête couverte, et tellement Dieu m'a dit mon fils, rejouis-toi, sors la tête haute et non couverte, car ma gloire est sur toi. Et quand je vois cette personne, je sors à la tête haute, tu travailles et non, Dieu a donné, Dieu a donné. Amen. Amen. Je continue. Et toutes les années qui en étaient ainsi, chaque fois que Anne montait, on l'a dit, verset 8, elle gardait son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi en tant qu'heure, pourquoi ton cœur est-il artistique ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Anne se mortifiait, il ne mangeait pas presque pas. Son mari avait tellement de la peine. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu a de la peine quand on se mortifiait, on suit nos situations. Parce que Dieu sait qu'il vaut mieux que nos situations. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons mieux Dieu le devoir de nos situations. Anne disait à sa femme, elle, Anne, mange, oublie ta situation. Oh, comme je disais la dernière fois, moi, sœur, même si tu as 50 ans, même si tu as 80 ans, ne t'inquiète pas, Dieu t'amènera ce temps. Le vrai, pas le faux. Mais ne cherche pas à comprendre, oui, tous mes sœurs sont mariés, tous mes frères sont mariés. Moi, je suis toujours là, avec mes vies de casserole. Ce sont ces vrais casserole qui sont mes amis. Attends. Dieu sait ce qu'il fait. Même s'il n'y a pas de mari. Ma soeur, tu es déjà marié à Christ. Amen. Continue. Christ est ton meilleur époux. Christ est le meilleur époux. Personne ne peut égaler Christ. Il est inégalable. Amen. Il est inégalable, ce Dieu que nous servons. Oh, mon Seigneur, je te loue encore aujourd'hui. Amen. Parce que tu m'as toujours préservé. Tu m'as toujours gardé. Ce n'est pas par mes pauvres forces, mais c'est toi qui fais tout en ma vie. Je te loue encore devant mes frères pour que tu saches, Seigneur Dieu, que je n'oublie pas ce que tu fais dans ma vie. Amen. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à si l'eau. Le sacrificateur émis était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Étamelle. Et la mertue, dans l'âme, elle pria l'éternet et versa les pleurs. Quand on a de l'amertume, vous voyez ici, Anne n'a pas répondu à son mari. Elle n'a pas parlé. Parce qu'elle sait que malgré la mortification de tout ce que son mari peut faire, toute la consolation que son mari peut donner, la vraie consolation vient de l'Éternel. Je peux te consoler de n'importe quelle manière, mais la vraie consolation vient de celui qui t'a créé selon son image et selon sa ressemblance. C'est pour ça qu'un jour je vous disais quand on était en mort, que le temps viendra, je vous parlerai de ce que c'est que la consolation. Il y a un temps pour tout. Gardons un doigt ici, alors dans Romain, chapitre 15. On va revenir dans Samuel, alors dans Romain, chapitre 15. Verset 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Regardez. Or, tout ce qui a été écrit, l'a été écrit à l'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions comment ? L'espérance. L'Écriture, c'est qui ? C'est Dieu. Au commencement, était quoi ? Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses dans ce monde passeront, mais la parole ne passera pas. Qu'est-ce qui donne l'espérance ? La parole. C'est pour ça que des fois, quand c'est trop dur, je viens, je médite, je dis « Seigneur », ou encore dit ça aujourd'hui, je viens pleurer devant le Seigneur. Tu n'appelles même pas mon frère à l'heure, ni ma soeur, Benadette, ou qui que ce soit, je viens devant le trône. J'ai une petite salle de chez moi, là où j'ai ma guitare. Des fois, je ne sais même pas jouer de la guitare. Je fais n'importe quel son. Moi, pour moi, je glorifie le Seigneur. Dieu ne cherche pas des artistes. Dieu cherche des loueurs. Moi, je veux être un loueur. Et je ferme mon son, je loue, je loue, je loue, je loue. Je parle, je parle, je parle, je parle. Après, je ferme mon lieu intéressant. Je sors de dire « Chérie, ça va ? Fais-moi manger maintenant, je vais manger. » Je vais pleurer à Dieu parce que je suis allé me plaindre chez mon papa. Après, je viens, je vais manger. Parce que je sais que quand je me plaigne, il attend. Amen. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu de comment ? De la persévérance. Si tu as besoin de la persévérance, ne cherche pas le frère Alain, ni le frère Thierry. Cherche Dieu, tu vas à la persévérance. Les gens n'ont pas compris. Ils cherchent des pasteurs. Mais moi, je ne cherche pas un pasteur. Parce que le souverain pasteur est déjà là. Les gens n'ont pas compris. Ils cherchent des prophètes. Le prophète Kassoua me dit « Moi, mon prophète est déjà là, c'est Jésus-Christ. » Je suis là-dedans. Il me parle tous les jours. Quand j'ai eu le temps de dire à un frère qui m'a invité un jour, il me dit « J'ai reçu une grande apôtre qui est venue du Ghana. Viens recevoir ta part. » Il dit « Non, je crois que je connais l'apôtre qui est au dessus de cette apôtre-là. Peut-être que toi, tu as besoin de lui. » Il m'a dit « Tu es un gueule. C'est pour ça que tu es un stéril. J'ai dit « J'accepte ma stérilité. » Il m'a dit ça. Il m'a dit carrément. Il m'a dit « Tu n'es pas riche. Tu es toujours pauvre. Tu n'es pas tout le temps de le Ghana. » C'est ce qu'il m'a dit. Je ne mens pas. On ne me pousse peut-être témoigner. C'est un ami, on a grandi ensemble. Mais il se croit que, tiens, il est là à circuler de pasteur en pasteur d'apôtre en apôtre. Il a ouvert aujourd'hui une société à l'Afrique. Il fait des envois pour lui la réussite. Pouvoir Dieu. Si c'est tout ça, pour lui la réussite. Mais pour moi, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu. Pour moi, c'est ça. Si la volonté de Dieu est que je sois stéril, ben oui, j'ai réussi. Est-ce que c'est ça sa volonté ? Si la volonté de Dieu est que je possède, si je possède, gloire à Dieu. Mais si je ne me trompe pas, que ce soit que c'est ça. Alors que si ce n'est pas ça, c'est pour ça que je dis que c'est un péché de gloire du Seigneur. Que nous soyons un vrai massage pour connaître les saisons, les temps du Seigneur. Revenons à un chambien. On était au verset 10. Mais on va aller au verset 10. On va pousser. Regardez la prière que cet âme... c'est cette dame qui s'appelait Anne, qui est notre ancêtre. Afin. Alors que si tu me donnes un fils... Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de travail. Seigneur, donne-moi un travail. Parce que tu veux acheter le camembert, tu veux acheter le citron, tu veux acheter le jus d'orange, mais tu oublies celui qui va te donner le travail. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous n'avons pas un mari. Tu veux avoir le mari pour que le mari te dise je t'aime, pour qu'il t'embrasse un peu, te fasse des bisous, ainsi de suite, tu vas oublier que c'est le Seigneur qui te console. Même pas ton mari, c'est le Seigneur qui te console. Donc tu ne dois pas placer ton mari au-dessus du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encore comme ça. Je dis Seigneur, donne-moi un fils. Si j'ai un fils, oh Seigneur, je te louverai encore. Dès que tu as le fils, le fils devient ton Dieu. Tu es là à lui faire cinq mat' sur la tête. Après tu dis non, elle n'est pas très belle comme ça. Ça devient ton travail. Tu enlèves le Seigneur, tu fais deux boucles, oh non, ce n'est pas ça. Et on est là-dedans. Un cercle vicié tout le temps. On tourne en boucle. C'est la même chose tout le temps. Et ça nous ne dérange même pas. On croit que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Moi le premier, je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que moi j'ai atteint déjà. C'est pour ça que je dis, je veux mourir. Parce que je sens que je suis encore vivant. Il y a encore des choses qui me touchent. Je veux être intouchable. Pas comme le fils, intouchable. Mais je veux être intouchable selon le Seigneur. Même si je reçois des coups, je vais encore placer mon dos. Parfois-moi encore. Mais nous, quand on me touche un peu, pourquoi tu m'as touché ? Dis-moi pourquoi tu m'as touché. On se connaît. Tu n'as pas besoin de dire. Continue ta marche. Suis le Seigneur. Et la femme, Anne, elle a tellement souffert. Elle a tellement pleuré. Qu'elle a compliqué le même. Là, il faut faire le vœu. Il faut s'engager avec force. Il faut s'engager avec violence. Pour demander à Dieu, pour que Dieu puisse effacer les années passées. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un vœu au Seigneur. Elle a fait un vœu au Seigneur. En disant au Seigneur, vous ne pouvez pas la lire. Éternel des armées, si tu daignes de garder la fuition de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, elle précise bien, si tu te souviens de ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa terre. Regardez, ça c'est une bonne prière. C'est la même prière que le roi Salomon a faite. Quand Salomon est devenu roi, beaucoup d'entre nous, quand nous avons un poste, comme moi auparavant, quand vous m'avez donné un petit poste au Pôle Antoine, en tant que conseiller d'emploi, je pensais que j'ai gagné le temps. Partout où je suis conseiller, Partout où je suis conseiller, Partout où je vais, je suis conseiller. Mais Dieu m'a dit que non, tu n'as pas encore compris, mon fils. Ta chère parle tout, ferme ta bouche, suis-moi simplement. Mais ça, mais quand Salomon est devenu roi, il est arrivé devant le pein, il a dit, Seigneur, je te prie, que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, afin que je conduise mon peuple. Il n'est pas parti, dit, donne-moi des avis royaux pour qu'on sache vraiment que je suis le roi. Mais nous, quand nous avons un travail, le premier salaire, nous achetons une belle pêche, je suis, une belle costume. Si on a une femme, un bon tailleur, là, on va dire, oui, j'ai eu le bon boulot. C'est comme ça qu'on est revenu, il faut que Dieu change notre mentalité, il faut que Dieu change notre façon de voir les choses. Et, cette femme a prié comme ça. Comme elle restait longtemps en prière, verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie observa sa bouche. Quels sont vos temps, vos temps de prière? La Bible dit que cette dame restait longtemps en prière. Tu ne dis pas qu'on est obligé forcément de prier longtemps, mais des fois, à cause de la friction que tu as, tu as besoin de rester un peu plus longtemps dans la présence de Dieu. Tu ne viens pas et tu sors comme ça vite fait. Tu viens, tu attends, tu pleures, tu pleures. Même si tu n'as plus rien à dire, des fois il m'arrive comme ça, je veux prier, je viens, le mot ne vient pas, mais je reste comme ça. Je médite, je parle au Seigneur, oui, Seigneur, me voici devant toi. Je ne sais plus quoi te dire, mais je sais que tu es là. Le cas de moi, je suis triste. Je ne suis pas joyeux aujourd'hui. Je veux que tu saches que ça ne va pas. Fortifie-moi, Seigneur, et je reste là. Parce que je n'ai pas d'autres mots. Après, des fois, je continue en langue. Je parle seulement que l'Esprit me conduit. Des fois, même si c'est avec force, ou même ma femme elle vient et tape la porte, tu cries tôt, tu sais pas. Mais moi, je continue toujours à crier. Parce que je veux qu'il m'attende. Il a crié et crié. Il a prié et prié. Il a cherché et cherché. Il faut que celui qui a les oreilles entende. Anne parlait, verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que réveiller les lèvres. Comme je disais tout à l'heure. Mais on attendait pour savoir Élie pensant qu'elle était ivre. Quand il y a une stérilité abondante dans ta vie, tu deviens une personne à l'égard du monde. Tu es fou. Regarde, ce homme était un prophète. Un prophète. Élie était un prophète authentique de l'Éternel. Mais il n'a pas se discerner le problème de la sœur. Mes amis, des fois, les gens peuvent venir parce que ce n'est pas parce qu'on parle du Seigneur que des fois, nous pouvons tout discerner. Ayons le cœur tranquille. Dis frère, ce que tu me dis là, ce n'est pas la solution. Je ne vais pas prier le Seigneur. C'est ce que la dame elle a fait. Elle priait simplement le Seigneur. Et lui n'a pas dit ça. Des fois, il y a des gens qui me parlent des choses. Je dis mon frère, mon sœur, tu as dit beaucoup de choses, mais en réalité, je ne peux pas vraiment t'aider parce que je ne sais, je n'ai pas le mot pour t'aider. Va voir le Seigneur. Lui peut t'aider. Puisque tu es, c'est lui le Dieu de la consolation. Jean Paul n'est pas Jean Paul de la consolation ni de l'espérance. Mais Dieu est le Dieu de la consolation et de l'espérance. Donc va vers Dieu et lui te répondra. Ne me cherche pas, je n'ai pas la solution. Mais si Dieu me donne la solution, je parle. Mais si Dieu ne me donne pas la solution, je fais attention de mes rédits pour induire la personne en erreur. Beaucoup d'hommes de Dieu continuent aujourd'hui à induire la personne en erreur parce qu'ils veulent toujours dire que je sais. Quand tu ne sais pas, dit que tu ne sais. Je ne sais pas si vous connaissez le film Black Mink Mark où le monsieur dans le film Black Mink Mark dit que malheur à celui qui dit qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. beaucoup d'entre nous disons des fois que nous connaissons alors qu'en réalité nous ne connaissons pas. Quand tu ne connais pas, ce n'est pas une ronde de Dieu que je ne connais pas. Mais on veut toujours faire qu'on connaît. Moi je ne connais pas. Je veux apprendre à connaître. J'assume que je ne connais pas. Le fait de ne pas connaître n'est pas un péché. Le fait de ne pas savoir n'est pas un péché. Je ne sais pas. Le Seigneur Jésus a posé des questions à ses disciples. Mais que disent les gens de moi ? Oui, les disciples ont répondu l'un dit que tu es ceci l'autre dit que tu es cela l'autre dit que tu es ceci l'autre dit que tu es ceci c'est parce qu'ils ne savent pas encore ils pensent que les gens disent de gauche à droite. Mais quand Pierre lui a dit Seigneur moi je sais qui tu es tu es le fils de Dieu vivant Jésus a répondu que c'est même ni la chair et le sang qui t'ont dit cela mais c'est mon Père qui t'a révélé cela c'est pour ça que j'ai dit que les choses cachées sont pour Dieu mais les choses révélées sont pour les hommes. C'est Dieu qui lui a révélé et il a en parlé avec assurance. Mais les autres comme ils ne savaient pas ils n'ont pas parlé mais certains ont dit les uns les uns ont dit quelques catégories de personnes parmi les disciples ont dit que tu es Elie d'autres disent que tu es Jean c'est ce que les autres ont dit mais il n'y a que Elie il n'y a que Pierre qui a répondu tu es le Christ le fils de Dieu vivant et le Seigneur lui a dit qui te l'a révélé cela c'est mon Père donc il va nous révéler les choses est-ce Jean-Paul ? Non est-ce le frère Patrick ? Non est-ce le frère Georges ? Non est-ce un frère qui fait une vidéo sur internet ? Non c'est Dieu qui va nous révéler mais maintenant je ne dis pas de ne pas regarder les vidéos je ne dis pas d'écouter le frère Alain Patrick ni moi parce que je suis sûr aussi que Dieu a appelé les hommes pour édifier son église pour aussi pour amener son peuple à le connaître je crois aussi à cela mais la personne que nous tous que ce soit nous que Dieu a appelé pour que nous puissions édifier son peuple et le peuple ensemble nous devons chercher tout ce qui le souverain pasteur Amen c'est ça c'est ce que nous devons faire revenons dans notre histoire il y a beaucoup de choses à dire mais je vais faire je vais essayer de résumer l'essentiel pour que vous puissiez comprendre verset 14 et il lui dit le serviteur le prophète lui dit jusqu'à quand c'est là tu as la livresse fais passer ton vin comme je vous dis que j'ai des frères dans la foi qui nous dit Jean-Paul ta foi fais passer ta foi mais moi je sais que j'ai la foi peut-être elle a encore pétit elle n'a pas encore atteint le grain et c'est levé moi je suis le bon je suis le bon je suis le bon je vais mourir tous les jours c'est comment est-ce qu'on nourrit la foi on nourrit la foi avec la parole de Dieu avec la louange et la prière si vous voulez nourrir votre foi priez beaucoup louez beaucoup et lisez beaucoup la parole votre foi est en train de grandir quand vous louez la foi grandir quand vous priez la foi grandir quand vous lisez la parole la foi grandir au moment où vous allez avoir besoin de cette foi vous allez l'utiliser à ce moment là mais si vous ne le nourrissez pas elle ne va pas grandir elle sera toujours si bas et quand tu vas en avoir besoin assez c'est là où ta foi ne sera pas suffisante des fois même ta foi là elle sera elle sera là mais comme Dieu a encore le pédagoglès qui est la stérilité sur ta vie puisqu'il ne veut pas encore te glorifier ta foi est là encore au bon moment mais Dieu te dira attends je veux voir encore les gens se mortifier à cause de toi dire de toi c'est tout ce qu'ils veulent et moi je vais te glorifier quand le temps sera venu et toi il faut que tu dis ça pour ne pas commencer à dire bon je vais me justifier des vapeurs je vais apporter quelques précisions que moi aussi j'ai fait ça moi aussi j'ai fait déjà et c'est là où on tombe dans le panne des lignes le fait de vouloir celui-ci qui est le moi-moi moi toujours moi-moi le moi-moi comme moi quel que moi j'avais mon page conseiller pour l'emploi non sens tu n'as pas compris Jean-Paul j'ai dit au père merci que tu m'as montré mon ignorance Dieu t'appelle à devenir prophète des nations Dieu t'appelle à devenir un grand apôtre tu as dit oui conseiller pour l'emploi tu n'as pas compris c'est pour ça que je veux que tu rentres à la maison pour que tu apprennes pour que tu apprennes à le connaître ah Seigneur c'est pour ça ok donc je vais laisser mes diplômes je vais prendre mon vrai diplôme c'est ça mon vrai diplôme je ne peux que faire que ça mieux un poisson vit dans l'eau si tu prends un poisson tu l'enlèves dans l'eau tu le mets dehors quelques minutes il va chercher il va taper partout parce qu'il va chercher l'eau si tu le remets dans l'eau il va le vivre mais si tu le laisses là quelques temps après il va mourir nous sommes des poissons du Seigneur et nous vivons comment ? dans ce qui est la parole même si nous avons des occupations différentes dans le monde mais nous devons rester toujours à la voir en tête toujours que nous sommes là pour le Seigneur nous ne sommes pas là pour ce que nous fais Amen je continue il dit il dit jusqu'à quand seras-tu dans l'univers fais passer ton vin Anne répondit non mon Seigneur je suis une femme qui souffre en son coeur je n'ai bu ni vin ni boisson ni branle pour ceux qui pensent que le vin n'est pas une boisson ni branle la femme elle a bien précisé je n'ai bu ni vin parce que le vin peut être livré ni boisson ni branle mais je répandis mon âme devant le Seigneur devant l'éternel je répandis mon âme je répandis mon chagrin je parle de mon coeur comment je souffre comment c'est dur pour moi tu me dis à l'éternel c'est lui qui m'a créé pour qu'il voit ma souffrance parce qu'il n'y a que lui qui peut m'apaiser personne ne peut m'apaiser ils peuvent me dire calme-toi mais certains même ils disent calme-toi là en me narguant derrière lui c'est ça c'est bien fait pour toi des fois je vois ça des gens me disent comme ça ou non ça va aller mais le Seigneur me dit non en réalité il est content de ton état je le dis bien c'est des gens de ma famille des amis des gens avec qui on a fait mais il dit oh j'entends le Seigneur mais le Seigneur me dit non en réalité il est content mais ne t'inquiète pas il verra quand moi je viens commencer à faire sortir la mort de ta vie il verra et je dis ah Seigneur merci que tu m'as montré beaucoup d'entre nous quand nous sommes dans cette situation il y a des gens qui viennent beaucoup de gens ah oui ça va aller le frère ça va aller ma soeur mais beaucoup d'entre eux ne sont pas vrais en réalité ils sont contents que tu sois dans cette état si le Seigneur ne touche pas les yeux tu vas commencer à les accouler à les accouler des fois même tu n'as même pas besoin de les embrasser j'ai compris quand tu les embrasses comme ça c'est là où ils vont commencer à croire à trop à trop te dire non ça va aller mais en réalité ils vont dire après ils vont commencer à dire autre chose mais en réalité mais c'est pas normal pourquoi tu es comme ça tout le temps et là tu vas commencer à sortir de la foi à dire oui ah oui vrai c'est vrai pourquoi je suis tout le temps comme ça peut-être que tu ne m'aimes pas et c'est là où tu commences à avoir des pensées impures des pensées qui vont te faire sortir de l'état actuel dans lequel Dieu veut que tu sois l'état de recherche de la face du Seigneur l'état de concentration du Seigneur et si tu ne prêtes pas attention à cela tu le rates tu vas rater quelque chose c'est une raison pour entendre verset 16 quand tu as une douleur des gens vont penser que tu es perverti mais en réalité tu n'es pas perverti mais c'est la douleur qui t'est perverti le mal te pervertit tu vois des gens ils souffrent tellement je connais une amie de mon épouse et souvent je dis à mon épouse cette femme elle souffre je sais que Dieu va le prendre quand tu la vois ça se voit sur son visage elle a toujours le visage fermé parce qu'elle souffre les léamètes devaient partir à vacances et disaient à mon épouse qu'elle va partir mais elle n'a pas tout ce qu'il faut pour partir malgré elle ne m'a pas parlé mais quand j'ai vu le Seigneur Malmanie témoignage cette femme souffre beaucoup d'entre nous des fois quand nous souffrons ça se voit c'est dans le visage moi je suis quelqu'un qui a le souffle tu me vois quand je suis dans cette mort stérilité ça se voit au Seigneur jusqu'à quand jusqu'à quand je vais continuer mais je dis toujours donne moi la force que je tiens jusqu'au bout parce que c'est pour un temps que Dieu permet qu'il y ait la mort Dieu a permis que je sois retenu captif trois jours mais nous savons que pour Dieu un jour c'est comme mille ans des fois notre stérilité peut durer deux ans trois ans quatre ans vingt ans pour Sarah ça a duré quatre-vingt-dix ans mes amis quatre-vingt-dix ans vous vous imaginez pour cette dame la Bible ne donne pas de précision mais la Bible dit que elle allait toujours au temple pour adorer le Seigneur elle n'arrêtait pas d'aller au temple pour adorer le Seigneur mais nous qu'est-ce que nous faisons quand il y a la stérilité notre adoration baisse notre temps de prière baisse toute notre consacration baisse tu n'attends pas compris moi j'ai compris que quand les choses sont dures quand la stérilité est là et que tous les regards sont fixés sur toi c'est là où il faut adorer plus si tu adorais avant deux heures maintenant il faut adorer dix heures si tu priais avant trente minutes maintenant il faut prier trois heures peut-être pas d'affilée mais tu pries le matin trente minutes après tu pries à midi trente minutes vers dix-huit heures trente minutes vers dix-huit heures tu fais comme tu veux tu pries plus pour montrer à l'ennemi que tu n'as pas peut-être que tu as été atteint mais tu n'es pas affaibli parce que la Bible dit que chaque année le temps de l'adoration quand le temps de l'adoration arrive elle est toujours là au temps pour adorer le Seigneur quand le temps de l'adoration le temps de prière arrive le temps de présenter des sacrifices des vœux à l'éternel elle est toujours là et elle rappelait à Dieu sa souffrance elle adore mais elle rappelle à Dieu sa souffrance par son temps d'adoration je continue verset 17 Élie reprit la parole et dit va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée enfin Élie a compris il va lui dire maintenant va en paix et que Dieu exauce la prière que tu lui as accomplie elle dit que ta servant trouve grâce à tes yeux c'est pour ça que je le dis aussi il faut que nous obéissions aussi à nos conducteurs des fois ils peuvent être à la place mais comprenez que les conducteurs parce que ce sont des hommes comme nous des fois ils peuvent être à la place et c'est peut-être vous même qui allez les aider pour qu'ils comprennent c'est pour ça que quand tu parles à un homme de Dieu tu ne dois pas en mettre des choses tu ne dois pas mentir il y a des gens des fois il y a des gens que je reçois et je reçois des gens ils viennent me voir me donner une situation mais le Seigneur me dit qu'il est en train de te mentir je ne vous mentir je vous dis la vérité le Seigneur me dit là elle te dit ça 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 mène elle te ment ce n'est pas ça la vraie histoire mais quand tu viens avec une fausse histoire comment tu veux que je puisse t'aider quand tu ne me dis pas la chose telle qu'elle s'est passée réellement complètement tu en mets des choses je ne peux pas t'aider parce que le discernement va venir quand tu vas dire les choses telles qu'elles sont réellement et c'est là où Dieu va me donner la bonne compréhension la bonne interprétation de ta situation mais si tu volontairement tu en mets certaines choses parce que tu veux te justifier tu veux dire que tu es sain mais cette dame elle n'a pas elle a dit elle a dit la sincérité de son coeur je souffre et je me mortifie devant le Seigneur elle a été tellement tournée il dit ne prends pas regardez le verse ne prends pas ta servante pour une femme pervertie quand c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent parce que Elie connaissait cette femme elle savait aussi qu'elle n'avait pas d'enfant est-ce que moi je sais quel est ton problème je ne sais pas beaucoup d'entre nous disons je prie avec le frère j'en parle c'est mon frère mais je ne connais pas ton problème mon frère il connait tous mes problèmes tous les frères que j'ai de la foi que Dieu m'a rendu témoignage que cela je peux compter sur eux même si je viens de voler je leur dis mon frère j'ai volé parce que c'est ça la vérité en Christ mon frère elle a pu témoigner quand j'ai eu des situations difficiles dans ma vie ceux que Dieu m'a montré parce qu'il faut que nous en prononcés avoir du discernement ce n'est pas tout le monde qui dit frère frère qui est ton frère donc j'ai pris mon téléphone j'ai appelé ceux sur qui je peux compter et dit frère là ça ne va pas dans mon couple là ça ne va pas dans ma vie soutiens-moi dans la prière c'est ça être frère aujourd'hui être frère c'est être frère par cause de l'intérêt est-ce que le frère il a une voiture cette place si je veux me déménager je vais l'appeler il va venir m'aider je vais venir t'aider mais ça c'est du profit c'est de l'intérêt mon amus tu n'as pas compris le vrai amour ah parce que le frère il gagne plus que moi si je viens pleurer un peu il va me donner 50 euros et tout le temps tu viens c'est toi qui pleure toi tu ne ramènes jamais un jus de fruits c'est de l'intérêt tu n'as pas compris le vrai amour et beaucoup d'entre nous nous sommes encore enfants de Dieu nous sommes comme ça comment tu veux être béni tu ne peux pas être béni si tu es comme ça parce que être enfant le frère me dit donnez sa vie pour les autres c'est ça le frère je vous assure qu'aujourd'hui j'ai été mal même quand j'avais dit à mon épouse on va aller prier aujourd'hui parce que le Seigneur me dit tu as encore une mission à faire aujourd'hui et ma dimanche je suis fatigué et moi il dit allons-y parce que je me suis réveillé mes 10 heures je vous disais que le frère m'a béni vous c'est mon prof mes amis Dieu fait des choses dans ma vie je ne comprends c'est rien pour certains mais moi pour moi c'est Dieu qui m'a béni le frère devait être déménagé parce qu'il est prof de guitare c'est lui qui nous enseigne au conservatoire de vie là il devait être déménagé pour habiter à Paris et venir toujours nous enseigner au conservatoire de vie c'est le vendredi qu'on a eu le dernier cours et quand on était au cours il y avait quelqu'un qui l'a appelé il avait répondu à la personne il a dit lui je vais te vendre le matelas à 100 euros le lit à 50 euros il commence à faire son son business donc je lui dis moi je ne savais pas qu'il avait déménagé après il a fait son business il a l'accroché après il a dit Jean-Paul j'ai un lit j'ai un matelas si ça t'intéresse je te le vends tout à 50 euros après il dit non mais je te donne je lui dis mais lui il s'en m'intéresse parce que le lit de David il est presque cassé ils ont tellement sauté en voie le Seigneur ne s'est cassé j'ai dit ok je suis preneur il m'a dit ok rendez-vous et rendez-vous peut-être dimanche matin dimanche soir si vous voyez bien hier quand on était à Javon j'ai envoyé un testo parce que je lui ai dit samedi je vais à mission il m'a dit quelle mission tu me connais monsieur Benoît tu sais maintenant que moi c'est l'évangile ou rien il m'a dit Jean-Paul tu es fatigué repose-toi un peu je ne suis pas fatigué avec Dieu je ne suis fatigué je dois aller à mission donc samedi soir si c'est possible samedi et si c'est possible dimanche matin je t'enverai un testo tout est dit que je vais venir chercher le lit dimanche matin si ce n'est pas possible je t'enverai un testo qui te dit ce sera le soir donc quand j'ai vu l'atmosphère hier le Seigneur je lui devais je lui ai envoyé un testo pour lui dire peut-être ça sera demain matin tu peux le faire à quelle heure il m'a répondu il m'a dit 11h alors j'ai dit ah gloire à Dieu on se verra aujourd'hui à 11h 11h je pars un matelas neuf et Péda c'est pas n'importe quoi mes matelas je ne suis pas riche j'ai acheté au marché 50 euros et lui il a acheté un matelas et Péda tout neuf il a utilisé comme bon il m'a dit tiens le lit déjà bien il m'a dit tiens ok je prends je mets dans ma voiture cette place tu m'as déjà venu pas je te remets à la maison je porte moi-même la ville m'a ouvert je porte mon matériel je pose je prends le lit je te pose fatigué je vais me coucher un peu il m'a dit tu as une mission lève-toi vas-y ne coûte pas ton corps c'est le sacrifice vas-y il m'a dit on va aller préparez-vous on y va et c'est là on est arrivé je vous ai envoyé un message je serai en retard Dieu m'a béni aujourd'hui avec zéro héros un matelas et quoi ? et un lit Dieu sait comment récompenser ses enfants je n'ai pas demandé j'étais là quand le monsieur parlait après il a dit mais j'ai encore la tente mais Dieu m'a même mis dans mon coeur il faut aimer ses taux tu es à tu es dans une mobile des fois je me partage et je l'as même temps ce matin après le matelas à 11h je suis parti à 11h50 parce que en première le matelas as-tu vu la nuit ? qu'est-ce que tu as vu ? on commence à dire tu ne vas pas arrêter tu vois tu veux quoi je dis ben moi je t'aime beaucoup je ne peux pas venir de voir sans te parler de mon Dieu il faut quand même que des fois quand on se voit tu parles d'autres choses il semble que ce serait difficile parce que moi je ne sais pas pourquoi d'autre je parlerai avec toi parce que je suis né pour ça je lui dis ah en tout cas prends quand même donc j'ai pris le truc il m'a aidé on est descendu et je suis revenu à la maison après lui il est parti il m'a dit que d'ici leundi il va vider le truc qui part en vacances un peu à deux mois et demi parce que comme les profs qui travaillent au conservatoire comme les profs de les écoles de nos enfants il dit il revient à 7 ans et je lui dis 7 ans quand tu vas rentrer là je vais t'inviter là tu vas venir dans ma maison il dit ah je vais venir mais il faut arrêter de me parler de Dieu il dit oh mets moi tu vas te servir un bon plat mais le meilleur des places sera toujours mon Dieu il dit ah ok j'ai tâché de venir mais ce jour là je vais faire je vais faire que tu ne vas pas beaucoup parler de Dieu on verra mais que ça sera pour l'instant je ne sais pas mais on verra que ça sera à ce moment là donc vous voyez Dieu fait des choses des fois on ne comprend pas et je disais à la vie de Néama qu'on va acheter encore une autre nuit superposée parce que je viens encore changer la disposition de la chambre des enfants mais Dieu a déjà passé que lui va me donner il y a des choses on découvre je ne vais même pas acheter il a dit 50 euros après il a dit je te donne aujourd'hui quand il m'a donné il a dit je te donne les 50 euros il m'a dit non je te donne il dit non prends il dit ah merci Seigneur parce que c'est Dieu quand Dieu veut nous bénir il est folle il peut passer par les gens maintenant je ne l'ai dit par cause de ça je ne lui ai pas dit que je veux un matelas je ne lui ai pas dit que je veux un lit voyez la chose ne confondez pas la bénédiction de Dieu avec la convoitise je ne lui ai rien dit on était au cours on joue au guita j'ai vu son téléphone la soirée il a appris le téléphone il a parlé après subitement il vient et il dit mais tiens j'apporte je suis un peu déménagé là il y a quelqu'un qui m'a appelé qui veut prendre le matelas et le lit à 150 euros si toi tu veux je te le donne à 50 euros après du même lit il dit non je te donne gratuit qu'est-ce que je lui ai dit je prends mais moi pour être sûr aujourd'hui quand je suis parti il vient et me a dit est-ce que c'est il m'a dit non mais j'ai dit après gratuit je suis parti parce que c'est Dieu pour moi c'est Dieu qui m'a béni peu importe ce qu'on va s'est béni mais c'est Dieu qui m'a béni donc nous attendons la bénédiction de Dieu sans la convoitise sans l'intérêt tu viens devant le frère tu commences à me prendre commencer à assister toute ta vie il faut qu'on ait pitié de toi moi je peux souffrir dans le pote tu me dis quand tu m'appelles tu vas bien je ne vais pas commencer à dire tu sais ah non là hier j'ai mangé puis avec pas aujourd'hui peut-être c'est le mot dernier avec pas Dieu sait moi je fais ça comme ça maintenant je ne fais pas de cela une théologie ni une doctrine mais moi j'ai confiance à mon Dieu que si Dieu sait mon état il n'a pas besoin je n'ai pas besoin de venir raconter de y à y pour que quelqu'un est pitié de moi Dieu touchera la personne qui me dit va bénir et quand je parle comme ça je ne suis pas en train de dire que frère que demain quelqu'un devienne un peu ce n'est pas parce que je suis en train de dire mais moi mes amis j'ai pu y avoir confiance à mon Dieu au moins si c'était difficile pour moi au moins je ne peux pas avoir aussi les comptes de mes enfants au moins si les comptes les quatre comptes de mes enfants de mes amis collègues sont là mais j'apprends à vivre non seulement selon la manière dont Dieu veut que je vive non pas selon comment le monde je n'ai pas envie de vivre comme ça je ne veux plus vivre au-dessus de mes moyens je vis le jour le jour je découvre je n'ai plus commencé à traduire je ne veux plus vivre le jour le jour mais je suis sale parce que je sais que peut-être demain la mort me prend donc j'ai un compte pour mes quatre enfants tous les moyens au moins quelque chose qui passe dessus moi-même j'ai aussi un compte parce que j'ai eu une voiture des fois ils tombent en panne comme ça donc quand c'est comme ça je dis ah c'est pour ça que je mets là-bas je vais aller chercher pour aller il y a des choses qui peuvent arriver absolument comme ça je dis là que des fois quand je parle comme ça des fois je vois des gens ils m'appellent frère ou je vais te donner je ne sais pas la campagne que je fais je suis en train d'enseigner pour enseigner il faut dire les choses telles qu'elles sont comprenez je ne suis pas en train d'appuyer d'exemple comprenez mon langage il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont Dieu pourvoit Amen Amen Verset 18 qu'est-ce que tu as savent tout grâce à tes yeux et cette femme savent elle mangea et son visage ne fut plus même comme je vous ai dit quand je viens de crier devant le Seigneur j'ai fini de crier pour ça et j'ai dit Nadine fais-moi maintenant un bon plat de manger et je mange en passant au Seigneur que non au moment convenable il m'élève et je souris des fois même je prends un peu de martini je mets un peu de citron je mets un peu de glaçons je suis heureux tout le monde tout seul à mon caractère que vous pouvez se voir oh Seigneur il est belle la vie la vie elle est belle la belle habita oh Seigneur tu as magnifié tu as magnifié Alléluia des fois même je prends plus sardique je fais du hui je mets un peu je dis moi je mets sa ligne dessus j'ai encore déjà mangé il est content et je glorifie le Seigneur et Amen parce qu'il ne suffit que de rien moi pour que je sois dans la joie je n'ai pas besoin d'un grand fromage qui est à mon verre je ne sais pas de quoi non juste un peu moi je serai dans la joie les gens aujourd'hui le peu ne leur suffisent pas et c'est pour ça qu'il dit que Dieu nous appelle la soubreté elle sauve se contenter du peu c'est ça la Bible dit que le contentement est mieux que quoi que la vivité il y a une intimité chaque fois et ça fait à cause de la vivité aujourd'hui et ça nous fait comment ? dans la forme verset 19 elles se levèrent de bon matin et après avoir adoué le ténèbre ils s'en retournaient et revèrent dans leur maison à Raman elle t'en a connu après avoir pleuré là-bas ils sont rentrés elle est allée vers son époux parce qu'on lui dans la Bible dans la Bible je veux savoir ce que ça nous dit je vous dis Elkan comme lui Anne sa femme hé hé mon frère il y a un hé qui lui m'entend hé j'en parle je prophétise pour moi-même il y a un hé qui arrive dans la vie Seigneur je reçois mon hé hé oh my god que ça arrive que ça arrive je l'attends Seigneur j'attends j'attends je fêne j'attends Seigneur je continuerai à te louer hé hé l'éternel se souvient d'elle et l'éternel se souvient d'elle et l'éternel qui se souvient de ses enfants c'est le Seigneur le Seigneur va te souvenir de toi toi tu vas aller faire quelque chose tu vas dire tu es puissant tu n'es pas puissant c'est le Seigneur qui s'est souvenir de quelqu'un de ses enfants il t'a envoyé toi juste un instrument tu es parti là-bas tu vas dire je suis puissant quelle est ta puissance tu n'as pas puissance c'est lui le puissant toi tu es un serviteur inutile c'est pour ça que Dieu nous dit quand nous allons quelque part faire quelque chose si sa gloire s'éclate que nous disons nous sommes des serviteurs inutiles c'est lui le grand cerveau c'est lui le chef de la bande mais nous vous restes le chef de la bande non pousse-toi et laisse le Seigneur lui-même faire ce qu'il veut faire c'est ça et le Seigneur se souviendrait oh Seigneur souviens-toi aujourd'hui de quelqu'un parmi eux souviens-toi aujourd'hui d'un de tes fils d'une de tes filles aujourd'hui parmi eux Seigneur si ce n'est pas le moment apprends-la à mourir Seigneur apprends-la Seigneur Dieu à ne plus dépendre Seigneur de ce monde mais à dépendre de toi apprends-la Seigneur Dieu à reconnaître que c'est toi qui es le Dieu de la consolation et de la persévérance Seigneur montre à cette personne que tu es le Dieu de ta vie qu'en dehors de toi il n'y a point de salaire telle est ma prière aujourd'hui car tu dis que ce que toi tu cherches c'est que le méchant ne meurt pas et qu'il vive et qu'il voit ta face Seigneur peut-être quelqu'un d'entre nous à cause des mortifications à cause des regards à cause des comportements de quelqu'un est en train de sortir de ta volonté Père tu dis que si quelqu'un d'entre nous a péché et que ce péché n'amène point à la mort que nous prions pour lui je prie pour cette personne maintenant au nom de Jésus qu'elle soit là aujourd'hui qu'elle ne soit pas là aujourd'hui même si c'est quelqu'un que je connais Seigneur tu connais le cœur je suis aujourd'hui dans la peau d'Ézéchiel car tu dis que je suis cherché quelqu'un Seigneur qui doit être un bon entre toi et cet homme là je veux être cette personne sur ta pleine Seigneur souviens-toi et pardonne-moi accorde encore ta grâce accorde encore ta joie et ta paix au nom de Joshua Amen verset 20 dans le cours de l'année elle devint enceinte et elle affronta un fils qu'elle donna qu'elle nomma plutôt Samuel car dit-elle qu'elle a demandé à l'éternel Samuel veut dire quoi demander à l'éternel regardez j'ai David David qui le dit vous ne connaissez même pas les pronoms il faut connaître la signification des mots c'est très important c'est pour ça que j'ai dit il ne faut pas qu'on donne des noms comme ça quand j'ai commencé à avoir des enfants j'ai appelé David j'ai donné encore un nom ethnique à mon fils bon chez nous un premier garçon je m'appelle Laté chez nous le premier garçon doit s'appeler Laté j'ai appelé mon fils Laté quelques mois plus tard il a commencé à me parler il m'a dit il faut que tu arrêtes de donner toujours les noms ethniques à tes enfants il y a des maléditions derrière ces noms ces noms ne viennent pas de moi j'ai commencé à dire non si je fais ça mes parents ne seront pas contents quand j'ai eu Samuel j'ai fait la même chose j'ai donné encore je l'ai appelé Samuel mais j'ai ajouté encore un peu nom ethnique mais quand Emmanuel est venu là Dieu m'a dit là tu ne feras plus ça tu donneras que mon nom comme c'est le troisième garçon je me suis dit ah Dieu est avec nous je vais l'appeler Emmanuel car après Shalom est venu puisqu'on a eu trois garçons après il y a une fille qui vient elle dit ah Shalom ça c'est la paix de Dieu parce que trois garçons il y a ceux qui vivent dans la maison la fille va venir il va lui dire car il va lui c'est la chaleur c'est important le nom quand on a parlé de ça plusieurs fois d'enseignement mais si Dieu parle encore de cela aujourd'hui il sait pourquoi et David le dit on est de l'éternel donc les noms sont en signification on ne peut pas comme ça faire des choses comme ça comme ça qu'on ne veut et s'il dit Samuel car il a dit j'ai demandé à l'éternel qu'est-ce que tu as demandé toi à l'éternel aujourd'hui on peut demander au monde on peut demander à Pharaon parce qu'on nous a montré que c'est Pharaon qui donne les choses c'est pas normal demandons à Dieu demandons vraiment à Dieu David était un homme selon le coeur de Dieu parce que Dieu lui-même l'a honte même si David a péché plus tard il avait toujours quand il pêche il revenait toujours devant Dieu il pleurait pour ses péchés il pleurait regardez comment il a fait c'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous regardons il a regardé par la fenêtre je ne sais pas comment la femme le jour-là elle est passée par là ce n'est pas sa faute je l'ai dans sa maison peut-être ce qu'elle veut mais les regards de David l'ont vu et ce hum là est allé trop l'heure après le meurtre est arrivé derrière ça vous savez pourquoi David a beaucoup ce fait dans sa vie c'est à dire qu'il se péché là c'est quand il a tué une rite le Seigneur Dieu lui a dit à cause de ce péché le paix de sa l'Europe de ta maison mon frère le Seigneur ne te pardonnera le péché mais les conséquences seront là c'est pour ça que nous devons apprendre à oublier à Dieu le Seigneur pardonne le péché mais les conséquences il n'a pas les enlevé il a dit à David je te pardonne ce péché là mais vous avez peiné de soigner là tout de suite à la maison vous avez dit comment son propre fils ou même ses propres fils lui ont mené la vie du il a beaucoup souffert à conduire ce péché c'est pour ça que quand on dit aujourd'hui sanctifions-nous sanctifions-nous on dit ça fais attention même regarde dans ton coeur peut-être qu'il y a encore quelque chose les gens vont penser qu'on en fait trop mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu si des fois on parle on insiste c'est parce que Dieu sait que peut-être dans la vie de quelqu'un il y a un danger donc il faut que moi j'insiste pour que la personne fasse attention ou qu'il raffermisse voire mais des fois on ne prête pas attention je vais finir parce que je parle beaucoup son mari elle canna monta ensuite elle est toute sa maison pour offrir à l'éternel le sacrifice à lui et pour accomplir son vœu tant qu'elle a fait le vœu l'année d'après qu'elle est arrivée elle a eu l'enfant son mari est à partir pour faire quoi ? pour accomplir le vœu aujourd'hui nous nous faisons le vœu nous n'accomplissons pas le vœu Seigneur bénis-moi quand tu es béni je vais te servir Seigneur t'as béni tu ne peux même pas pendant même pas le vœu tu ne peux même pas le vœu tu ne peux même pas bénir un frère ne serait-ce qu'avec un vœu tu es tiens t'as pas de bon maintenant si tu n'as pas tu n'as pas je comprends mais la bénédiction ne veut pas dire simplement qu'il faut donner la prière est une bénédiction combien de temps prie-tu pour ton frère qui t'enseigne tous les jours ? combien de temps combien de temps prie-tu pour tes enfants pour ta famille combien de temps tu prie pour tes enfants ? non tu es là tu ne penses qu'à toi Seigneur je veux être bien que toi que toi que toi tu n'es pas encore mort quand on est mort un mort mes amis je vous ai donné les gens qui voient d'un mort un mort quand tu le touches il ne sent plus si la jungle est vivante c'est pour ça que ça lui fait mal il bouge un peu les pieds mais si il était mort il ne sent plus rien un mort ne sent plus rien moi je veux mourir je ne suis pas encore mort mes amis je vous dis la vérité je ne suis pas encore mort tu veux mourir à moi-même qu'aucun sentiment que même si tu me gifles je dis merci mon frère jifle-moi encore mais nous oh dans la marse il ne veut pas me gifler comme ça il ne veut faire comme ça on prépare tout maintenant on nous fait les plans il faut que je fasse comme ça sinon en tout cas que le Seigneur nous aide je continue verset 23 elle canna son mari lui dit fais ce qu'il te semblera bon attends de l'avoir sauvé veille seulement l'éternel accomplit sa parole et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sauvée regardez ce mari là il y a des femmes ou des hommes aujourd'hui qui vont savoir que leur femme ou bien leur mari ont fait un vœu au lieu que le mari aussi veille chez la femme pour dire que hé ma soeur t'as fait un vœu n'oublie pas moi j'ai fait ce que souvent à mon époux je lui dis hé n'oublie pas que quand je me suis marié avec toi je t'ai dit que moi je vais beaucoup souffrir mon femme elle peut vous le dire elle a dit tu me vois comme ça mais je suis un homme qui est mort déjà j'ai la stérilité sur ma vie si tu te mets avec moi sache que les gens vont commencer à parler aussi sur toi pour te dire que ton mari là c'est lui seul que tu as vu en quatre d'un fois je vois qu'elle s'est déclaré et elle dit hé t'as fait un vœu tu t'es préparé tôt non tu dis ce n'est pas ça tu as du oui donc tu dois suivre le pas n'éteindre plus le pas avançons ensemble pareil des fois aussi elle nous dit ah quand tu t'es amie avec moi tu m'as dit que tu as fait ça là je vois que tu sors ah oui c'est vrai je vais ouvrir mon engagement c'est comme ça l'engagement avec Dieu on s'engage mais on n'oublie pas aujourd'hui les gens font des vœux le mari même comme ses frères des amis ils oublient la femme aussi ils oublient ils continuaient leur vie ils se parlent mal aujourd'hui à Dallas demain à New York après c'est Paris après c'est je ne sais pas c'est Rome c'est comme ça ils font la vie mais la vraie vie ce n'est pas ça il faut se souvenir de ce que tu as dit à l'éternel quand elle lui s'est vrai elle le fut monté avec elle et pris trois taureaux un néphat de farine et une haute de vin elle le mena dans la maison de l'éternel à sirop l'enfant était encore toujours il égorgeait les taureaux et conduisit l'enfant à l'éternel Anne dit mon seigneur pardon aussi vrai que ton âme vit mon seigneur aussi vrai que ton âme vit mon seigneur je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'éternel Samuel lui-même et le prophète lui-même l'avait oublié donc Anne lui rappelle que je suis cette femme qui mortifiait l'élève souvent et que tu te moquais d'elle c'était pour cet enfant que je priais verset 27 et l'éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée aussi je veux le prêter à l'éternel il sera toute sa vie à l'éternel et il se prostènera et il se prostènera là devant l'éternel après quand je tombe dans le chapitre 2 vous allez voir comment Anne a prié après et je comprends pourquoi Samuel était un puissant prophète on voit que quand Dieu a accompli le vœu quand Dieu a ses souvenirs d'elle Dieu voulait enlever le problème Dieu voulait enlever la dizaine Dieu voulait enlever la honte c'est Dieu qui enlève la honte ce n'est pas les hommes tu peux être puissant que tu veux c'est pour ça que cela ne dépend pas ni de celui qui veut ni de celui qui croit mais ça dépend du calendrier de Dieu si c'est le calendrier de Dieu que sa chose se passe la chose va se passer tu peux avoir la foi mais si ce n'est pas le calendrier de Dieu tu vas parler tu vas parler tu vas parler Dieu ne va rien faire après tu vas être frustré tu vas dire mais comment j'ai parlé j'ai fait tout ça mais il n'y a rien c'est parce qu'il n'y a pas ce n'est pas encore le calendrier de Dieu il faut attendre le calendrier de Dieu et avancer avec Dieu ce que je dis il faut comprendre dans le sens aujourd'hui je ne dis pas que Dieu n'agit pas avec notre foi Dieu agit avec notre foi Dieu fait des choses avec notre foi mais il y a certaines choses certaines difficultés certaines situations dans la vie ça ne dépend pas ni de ta foi ni de ta consécration ça dépend du Père lui-même parce que de lui-même Jésus lorsque le jour il est venu devant Pilate il pouvait commencer à se justifier et on va le libérer s'il se justifiait mais il savait qu'il était dans le calendrier de Dieu on lui posait toute question il s'est tué mais tu es Jésus qui parlait tu ne parles aujourd'hui Babou il ne disait rien après Pilate lui a dit tu es le roi d'Egypte il a dit ainsi tu l'agis effectivement il était le roi d'Egypte ainsi tu l'as dit mais défends-toi il n'a plus de défense parce qu'il faut que le plan d'hiver s'accomplisse on le tape Dieu était là avant d'enquête on le tapait Dieu a laissé qu'on le tape on l'a bien tapé après on l'a crucifié après sur la terre il faut que nous mourions et quand il est mort le troisième jour il est ressuscité nous savons tous ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus donc ici il est question de sacrifice cette femme a fait un sacrifice c'est quoi un sacrifice aujourd'hui beaucoup vont nous parler de sacrifice sacrifice c'est quoi un sacrifice un sacrifice quelle est la signification il y a plusieurs sortes de sacrifices il y a le sacrifice de consécration le sacrifice d'adoration le sacrifice de donner comme je dis il y a trois sortes de sacrifices de sacrifices le sacrifice d'adoration le sacrifice de consécration le sacrifice de donner de donner de donner dans la prière tu donnes ton temps pour prier de donner dans le fait d'être un frère dans quelque chose ou bien baigner un frère avec un don baigner l'église avec un don donc il y a plusieurs types de sacrifices mais maintenant si vous regardez dans la scène là c'est pour ça que je dis aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire je vais dire l'essentiel parce qu'il fallait retourner pour voir quand on faisait les sacrifices dans la scène on peut dire ça c'est versé la vitrée lévitique lévitique on va voir c'était c'est un sacrifice on va dire ça vite fait pour que vous puissiez comprendre lévitique 22 à partir du verset 17 je vais lire rapidement je ne vais pas interpréter pour que vous comprenez c'est que c'est qu'un sacrifice il dit lévitique lévitique parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras tu tombes de la maison d'Israël ou les étrangers à l'Israël qui offrira un holocauste à lévitique soit pour l'accomplissement d'un vœu soit comme offrande volontaire prendra un mal sans défaut parmi les beugles les agneaux ou les chevrons afin que sa victime soit agréée vous n'en offrez aucune qui ait un défaut car elle ne serait pas agréée soit pour l'accomplissement d'un vœu soit comme offrande volontaire la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée il n'y en aura en elle aucun défaut vous n'en offrez point qui soit aveugle escorpiée ou mutilée qui ait des ulcères la garde ou une autre date vous n'en ferez point sur le terre un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel tu dois sacrifier comme offrande volontaire un peu ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu vous n'offrirez point à l'éternel un animal dont les testicules ont été froissées écrasées arrachées ou coupées vous ne l'offrirez point à sacrifice dans votre pays vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu car elles sont mutilées elles ont des défauts elles ne seraient point agréées l'éternel dit à Moïse un veau un agneau ou un chevreau quand il mettra elle sera sept jours avec sa mère dès le huitième jour et les suivants est-ce cela agréé ou est-ce offert à l'éternel un sacrifice consumé par le feu vous ou agneau vous n'en négogerez pas un animal et son petit le même jour vous vous offrirez à l'éternel en sacrifisation de grâce vous ferez en sorte qu'il soit agréé la victime sera mangée le jour même vous n'en laisserez rien jusqu'au matin je suis l'éternel bon après elle s'est déçu regardez Malachi 1 Malachi chapitre 1 je vais passer vite fait tout ça après je vais conclure dans Romain chapitre 1 parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui le match qu'on a commencé est un peu plus un peu plus arrêtable tout concours au bien du 7ème Dieu c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi parce qu'il voulait un sacrifice de louanges aussi aujourd'hui donc on suit son programme Malachi chapitre 1 parce que je sais qu'ici nous comprenons très vite nous avons déjà l'esprit de Dieu nous comprenons vraiment vite la pensée de Dieu Malachi chapitre 1 à partir du verset 6 un fils au nom de son père et un serviteur au son mère je suis père ou à l'honneur qui m'est Dieu là Dieu est en train de parler au sacrificateur du n'est pas aujourd'hui quand les sacrificateurs reprennent ces versets ils vont l'interpréter mal pour leur cause mais regardez ici c'est Dieu qui disait au sacrificateur le mal qu'il faisait ainsi au sacrificateur et ainsi une partie du peuple mais il parlait au peuple et au sacrificateur du mal qu'il faisait à Dieu il leur dit je suis un père ou à l'honneur qui m'est Dieu si je suis mère ou à la crainte qu'on a de moi comme on dit tous les jours aujourd'hui craignons le planète dit l'éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de l'éternel est misérable quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle n'est-ce pas mal quand vous offrez une boiteuse ou un film n'est-ce pas mal offre-la donc à ton gouverneur te recevras-tu bien je ne pense pas que quelqu'un dans qui aujourd'hui va en prendre un poulet qui est déjà qui sent mauvais et qui va aller à réviser il dit qu'il offre ça à Hollande je t'assure que tu ne sortiras pas de réviser tu verras tu comprends ta douleur aujourd'hui c'est ce que nous nous faisons priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous c'est de vous que cela vient vous recevras-tu favorablement dit l'éternel des armées lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel je ne prends aucun plaisir en vous dit l'éternel des armées et les offrandes de votre main ne me sont point agréables car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu on brûle de la sang en l'honneur de mon nom et l'homme présente des offrandes tuent car grand est mon nom parmi les nations dit l'éternel des armées mais vous vous le profanez en disant la table de l'éternel est suée est-ce qu'elle rapporte à quel animal méprisable vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez dit l'éternel des armées et cependant vous amenez ce qui est dérobé vous amenez ce qui est dérobé boité ou infime et ce sont les offrandes que vous faites puis je les agréer de vos mains dit l'éternel maudit soit le trompeur qui a dans son mar sans son troupeau un mar et qui avoue et sacrifie au seigneur une baisse chétive car je suis un grand roi dit l'éternel des armées et mon nom est réductable parmi les nations on voit je peux on continue dans ma larchie je peux aller même dans Ezekiel mes genoux bon Ezekiel parce que je vais suivre la volonté de Dieu je ne veux pas c'est vrai que l'esprit du prophète est surmi au prophète je vais lire rapidement ces versets pour que vous compreniez Ezekiel chapitre il y a beaucoup donc je vais prendre chapitre 18 parce qu'il y a beaucoup d'universités et je vais prendre le chapitre 18 à partir du verset 20 il dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils suivez bien la justice du jus sera sur lui et la méchancité du méchant sera sur lui si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis s'il enseigne toutes mes lois et pratique la droiture et la justice il vivra et ne mourra pas toutes les transgressions qu'il a commis seront oubliées il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée ce que je désire est-ce que le méchant meure dit le Seigneur l'éternel n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive si le juif se détourne de sa justice et qu'on meure iniquité et qu'on meure iniquité s'il nie toutes les abominations du méchant vivra type toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de sa et de moi ça dit moi et mes amis faisons attention parce qu'un seul péché que Dieu n'aime pas que tu vas combler va faire que toute la justice dans laquelle tu as vécu dans la nouvelle parce que Dieu va oublier tout ça comme mon frère à l'habitude il dit qu'un seul péché ne va pas monter au ciel parce que s'il y a peut-être un péché au moins le ciel le ciel sera souillé donc Dieu veut quand même ce péché auquel tu ne prêtes pas attention encore Dieu veut que maintenant tu le regardes et que tu le confesses et que tu changes le sacrifice parce que nous on pense que le sacrifice c'est tout temps donné le sacrifice le sacrifice veut dire tu dois mourir à toi-même tu dois mourir à ta propre vie tu dois mourir à ta propre sentiment tu dois mourir à tes propres plaisirs tu dois mourir à tes propres plaisirs tes plaisirs seront maintenant les plaisirs de Dieu c'est ça le sacrifice dans la nouvelle amnesse c'est ça ce qu'on doit faire maintenant je finis dans Ézéchiel chapitre 18 vous dites la voie du Seigneur verset 25 vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite écoutez donc maison d'Israël est-ce ma voie qui n'est pas droite ne sont pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites si le juif se détourne de sa justice et comment il commet l'iniquité et meurt tout cela il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice il fera vivre son âme c'est-à-dire si tu es dans la convoitise dans l'engueil dans tous ses péchés pour ne citer que cela si tu te reviens maintenant pour dire que je ne veux plus être comme ça je ne veux plus être impatient Dieu va oublier même tout ton péché du passé et tu vivras et tu auras la vie pour t'aimer et tu écotes si verset 21 si on revient et se détourne toutes les transgressions qu'il a commises il vivra il ne mourra pas la maison d'Israël dit la voie du Seigneur n'est pas droite est-ce ma voie qui n'est pas droite maison d'Israël ne sont pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa voie maison d'Israël dit le Seigneur les gens disent aujourd'hui que la sanctification c'est Dieu lui-même qui va venir te sanctifier Dieu te donne son esprit afin que tu arrives à discerner ce qui est bien du mal pour que tu travailles toi-même j'ai parlé tellement avec beaucoup de frères qui m'ont dit non nous pouvons vivre comme nous voulons Dieu pourrait notre coeur non Dieu veut que tu assujettis ton coeur tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit c'est un sacrifice tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit c'est un sacrifice je dis mon frère tu dois le faire aujourd'hui tout le monde fait ce qu'il veut mais est-ce que tu as tout le monde sacrifié tu ne me parles n'importe comment est-ce que toi si tu veux être tout le monde je ne suis pas tout le monde je suis un endroit de Dieu je dois contrôler mon langage mon langage doit être différent des langages de ceux du monde ma façon de vivre doit être différente de ceux du monde ma manière de parler ma manière d'agir doit être différente de ceux du monde parce que il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu aujourd'hui on est confondus tous disent qu'il sert Dieu mais il n'y a pas de différence la différence c'est la façon de tu te plaques la façon de comment tu te compotes la façon de comment tu agis c'est ça la différence c'est ça les sacrifices nous on pense que les sacrifices c'est quand je vois l'homme de Dieu prendre 5 000 euros va apprécier l'évangile la barre on est content tu n'as rien compris tes 5 000 euros tu les donnes à un marabout tu n'as rien compris tu dois changer ta manière d'agir ta manière de penser tu dois changer ta manière de vivre et en Suisse si Dieu te met à l'heure de donner 5 000 euros donne aussi c'est ça c'est le conflit c'est pour ça que la Bible dit que si vous en justice ne suis pas c'est pas ceux des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Yeshua notre justice va suivre c'est ceux des pharisiens je ne suis pas en train de condamner quelqu'un mais je suis dans la scène de la scène de l'autre Dieu m'a fait sortir de ces endroits là pour que je sois dans cela si quelqu'un veut écouter qu'il écoute je sais que beaucoup j'ai écouté beaucoup des gens vous êtes hypocrites vous dire des choses j'ai entendu beaucoup de choses c'est pour ça que je dis aujourd'hui il y avait des gens qui devaient être là mais ils ne sont pas là depuis qu'à un certain moment puisqu'on ne presse pas l'évangile que eux ils veulent vous attendre vous êtes des hypocrites j'accepte tout je ne dis pas que je suis parfait quand je fais quelque chose qui n'est pas bien je vais aller voir la personne j'ai pensé ça même pardonne-moi ça aussi c'est l'amour aujourd'hui les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre verset 30 à 31 je vais vite c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ces rois maison d'Israël dit le Seigneur revenez et détruinez-vous de toutes vos transgressions afin que les néguités ne causent pas votre vie rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mourrez-vous maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur convertissez-vous convertissez-vous et vivez convertissez-vous donc et vivez convertis-toi mon frère convertis-toi ma soeur fi 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 oh j'aime prendre ma guitare et jouer deux mélodies comme ça et puis deux mélodies comme ça et là vous m'avez déjà vu en vue en train de faire ça fi 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 le monde fi 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 le péché est-ce que je suis afin de le faire moi-même mes amis qui ont dit mon épouse des fois je reçois sur des pages facebook des frères des soeurs qui commencent frère j'ai été vu ils commencent bonjour frère ça commence comme ça oh frère tu es un homme de Dieu après quelque temps après je vois que le message passe dans un autre tour frère tu es marié alors que si mon facebook c'est déjà écrit Jean-Paul de Dieu qui est marié c'est déjà écrit mais tu me poses encore la question c'est l'angé j'ai dit tout de suite j'attaque moi je n'ai pas pour vaincre le péché il faut attaquer pourquoi tu me poses la question tu vois les bandages oh non je vous laisse il dit non on ne joue pas avec moi arrête ton barata je suis marié si tu veux chercher va chercher ailleurs moi je ne suis pas là pour ton truc là c'est la tête il y a dans ce mois le mois dans lequel on vit là t'as mis si vous voulez je peux vous le montrer je ne mens pas comme vous allez voir comment la discussion a commencé et c'est comme ça que les enfants qui sont enfants de Dieu ils tombent bêtement dans le péché ils ont dit je suis tombé tu n'es pas tombé tu n'es pas consacré tu n'es pas tu n'aimes pas le sacrifice tu veux être comme tout le monde il faut aimer les sacrifices le temps que nous vivons là le temps est dangereux le péché nous enveloppe si facilement il faut que nous sortons de toutes ces choses là je ne dis pas que nous devons fermer nos Facebooks mais des fois quand je vois sur mon Facebook quelqu'un me demande une amitié je vais d'abord sur sa face Facebook pour voir quels sont les messages qui sont là-dessus pour savoir quel type d'individu j'ai quand je vois les choses je dis non je ne vais pas l'accepter je ne vais pas l'accepter j'ai refusé faire une ronde certains certains me disent non accepte quand même parce qu'il va arriver à passer pour qu'il y a des certains messages que tu poses j'accepte mais quand je vois que la personne commence à faire des pas un peu bizarres je le mets à la coubelle il dit ne cherche plus à me voir c'est mon Facebook ce n'est pas son Facebook c'est mon temple j'accepte celui que je veux et j'ai régié celui que je ne veux pas le roi de Dieu Dieu accepte celui qu'il veut il régié ce qu'il ne veut pas il a un seul principe à lui donc aujourd'hui les enfants de Dieu se font avoir exactement comme ça toi enfant de Dieu tiens sur Facebook le frère est là oh moi aussi il commence toujours bien vous allez voir que les gens comme ça ils commencent toujours bien oh non c'est bien moi aussi je suis enfant de Dieu et l'enfant de Dieu Charles il n'est même pas enfant de Dieu il commence oui moi aussi je suis enfant de Dieu je le prie je fais ça il commence à citer les choses après tu vois que le truc son de l'enfant de Dieu est-ce que je peux venir manger avec toi oh tu es enfant de Dieu ça fait deux jours ou bien Dieu nous a qu'on passe et fesse loup tu veux déjà manger avec moi attention mon ami je ne dis pas que maintenant il faut qu'on commence à souligner le mal partout mais ayons du discernement ayons du discernement c'est comme si à l'époque Dieu avait dit faux c'est comme moi je suis quelqu'un je veux obéir à la parole de Dieu bêtement Dieu a dit par hospitalité d'ailleurs ceux qui ont exercé l'hospitalité ils ont reçu des anges c'est comme ça que quand quelqu'un ne vient me voir je n'ai plus où dormir viens viens dormir chez moi c'est là où j'ai reçu des lézards des bohams tous ces morts ils ont voulu casser mon couple pourtant ils ont un genre chrétien quand je parle de certaines choses c'est du vécu je ne parle pas de quelque chose que les gens ont raconté c'est du vécu la personne est là tu achètes il mange lui il travaille ce n'est pas que quelqu'un il ne travaille pas mais il n'a jamais rempli le frigo même si toi quand les choses se parlent oh frère le frigo est vide mais Dieu va pouvoir mais lui il gruille pas pour votre pourtant il travaille et on est là par intérêt intérêt on dit comme un chrétien quel type de chrétien es-tu ? Dieu m'a tout frappé par rapport à ça parce que tu es chrétien par intérêt moi je ne suis pas chrétien par intérêt quand le frère a un ma chasse de barrière toi tu as dit ou pas il sera mon frère donc le frère a un peu me dit oh j'aime pas je viens il y en a pas plus chez moi aujourd'hui je viens par cause du barbecue je viens parce que je veux voir mon frère pour qu'on partage un moment précis mais il y en a certains parce qu'il y a du barbecue le jour où il n'y a pas de barbecue il ne vient plus ou bien s'il vient deux fois il va pour le barbecue il va commencer à dire frère je vois que tu n'es plus dans la main qu'est-ce qui s'est passé ? il commence à commencer une minute parce que l'intérêt n'est plus là notre intérêt c'est le vaillot ce n'est pas la chose de ce monde Romain 12 nous avons fini Romain 12 pour comprendre la Sainte Alliance je disais la semaine dernière que celle-ci l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle c'est pour ça que je suis parti dans la Sainte Testament pour que vous comprenez ce que c'est que le sacrifice donc n'allons pas tout ce qu'il y a Romain 12 allons dans dans 1 Pierre chapitre 1 1 Pierre chapitre 2 plutôt pour que vous sachiez ce que nous disons que nous sommes aujourd'hui et nous allons voir si nous marchons en confronté de ce que nous sommes aujourd'hui chacun selon son tour moi j'ai fait le test je n'ai pas réussi je ne vais pas vous dire ici que je n'ai réussi si je vous dis cela le Seigneur mettez-moi je suis menteur j'ai fait le test devant le Seigneur moi-même vis-à-vis du Seigneur il m'a dit en ça, en ça, en ça, en ça tu échoues 1 Pierre chapitre 2 où le Seigneur nous dit que 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset verset 9 il dit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation saine un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière mon frère es-tu conscient que tu aies véritablement quitté les ténèbres ou en toi il y a encore des ténèbres s'il y a encore des ténèbres peut-être que tu l'as quitté le jour où tu as pris mais en tant c'est comme on expliquait quand on est à Javon à cette dame qui disait comment il peut laisser ce qu'il a pardonné peut-être en tant tu es parti toi-même reparti encore dans les ténèbres tu es allé chercher encore la convoitise tu traînes avec tu es parti encore toi-même tu es parti tu as pris le manque de pardon tu es très mal avec toi tu es parti encore tu as pris tout ce qu'on peut savoir comme péché tu es encore parti prendre et tu traînes avec il dit il a fait quoi les vertus de celui qui vous a appris des ténèbres à son arrière vous qui autrefois ne tiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde bien aimé oh Seigneur ouvre nos yeux ouvre nos yeux papa car l'heure a sonné j'ai entendu le cri de ton fils Georges tout à l'heure quand tu pries qu'on sache à quelle heure on est dans ta montre et dans ta montre il faut que nous nous sanctifions Seigneur ce que tu as depuis quelques temps que tu mets ça dans mon coeur sanctifie-toi encore davantage purifie-toi encore davantage fuis encore le monde davantage fuis le péché encore davantage je transmets ce que tu m'as transmis il dit quoi vous qui autrefois bien aimé je vous exote comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous asserir des combattis charnels qui font la guerre à l'âme elle est au milieu des paillets une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes heures et glorifie Dieu au jour il les visitera ça est soumis à cause du Seigneur à toute autorité et d'avoir des raisons soit on voit comme au gouverneur soit on voit ici que Dieu nous parle toujours de la crainte de Dieu verset 15 il dit quoi car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et essensés aujourd'hui c'est les hommes ignorants qui nous enseignent enfants de Dieu un ignorant va m'enseigner ce n'est pas normal les roues sont inversées il dit quoi étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme le serviteur de Dieu je suis libre mais je ne fais pas de la liberté un voile qui couvre ma méchanceté la méchanceté c'est quoi c'est ça que je vous disais la dernière fois que le Seigneur m'a dit que je suis méchant elle me dit oui je ne suis pas méchant quand tu pèches je ne sais pas que tu es méchant parce que celui qui est méchant ne veut pas faire la volonté de son maître et j'ai dit ah j'ai compris il dit ça il dit quoi et gagner sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu on aurait tout le monde avec les frères craignent Dieu on aurait un roi un apocaliste un nous aimons s'adresser quand nous ne voulons plus donner nous aimons s'adresser quand nous ne voulons plus donner mais c'est ça oh nous sommes tous sacrificateurs aujourd'hui oui tu es sacrificateur mais c'est à dire que tu vas prouver que tu es sacrificateur ce n'est pas ton langage c'est tout ta vie et dessus il y a le langage aussi mais il y a le langage ton comportement ta vie comment je te comporte tout ensemble c'est ça que tu vas prouver que tu es un sacrificateur et un vrai apocaliste 1 verset 4 à 6 c'est ici ce qui m'intéresse mais je vais lire à partir de mes séances avancées quatre feux pour que vous compreniez Jean aux sept églises Jean a écrit à qui ? il n'a pas écrit aux païens de bougain-villiers mais il a écrit aux chrétiens de toute la terre cette église toute la terre c'est le chiffre de la perfection il dit quoi ? que la grâce et la paix nous soient données de la paix de celui qui était et qui vient et de la paix des sept esprits qui sont devant son trou et de la paix de Jésus-Christ le premier élément et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui sur la gloire et la puissance aussi au siècle des siècles Amen nous aimons citer cette versée quand nous ne voulons plus suivre les gens qui sont peut-être dans les bâtiments ah oui aujourd'hui moi aussi je suis sacrificateur je suis pris à Bézé et nous nous sommes derrière à Jésus mais on n'a pas compris Satan nous a trompé est-ce sacrificateur de Dieu pour son Père être un vrai sacrificateur selon Dieu c'est résister au péché c'est ça est-ce sacrificateur sacrificateur je dis qu'il est tant qu'il est séparé séparé du monde mis à part pour Dieu c'est pour ça que je suis parti dans la Sainte Agnès pour que vous compreniez ce que c'est que la sacrificature la sacrificature ceux qui exerçaient ce sacrifice là étaient à part ils étaient dans le temple ils n'avaient pas de contact avec le peuple et le Seigneur les interdisait même avant d'aller dans le temple ils ne devaient pas boire du vin ni boisson ni vente afin de voir clair aujourd'hui les hommes de Dieu ils boivent ils s'en saoulent ils viennent ils disent ils servent le Seigneur alors que la Bible nous dit au lieu de vous élivrer du vin élivrer du Saint-Esprit c'est ça être sacrificateur être sacrificateur c'est quitter le mal et être dans le bien faire sacrifice à Dieu c'est quitter le mal et être dans le bien c'est ça la signification du mot sacrifice nous on comprend parce que sacrifice c'est quand je donne tout mon salaire c'est bien c'est une forme de sacrifice mais ce n'est pas la bonne sacrifice moi je veux le bon sacrifice on finit au mois 12 et c'est là où je finis où la pote Paul va encore bien expliquer comment on doit offrir le bon sacrifice aujourd'hui au Seigneur j'ai beaucoup parlé mais pas de mémoire c'est l'Esprit du Seigneur qui a voulu qu'il en soit ainsi je me retenais beaucoup mais le Seigneur me disait continue donc je dois suivre le Seigneur Romain chapitre 12 versets 1 et 2 et c'est là que l'Esprit me dit que tu as fait ton sacrifice aujourd'hui il dit je vous exorbe donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable aujourd'hui nous disons que nos enfants un culte raisonnable à Dieu mais dans notre coeur parce que notre corps dans notre corps il y a le coeur il y a l'esprit il y a les pensées il y a les émotions il y a les sentiments mais quand nous venons adorer Dieu avec le culte parce que ce n'est plus dans le culte ancien où nous devons venir avec les veaux les taureaux comme on a vu dans Ézéchiel dans dans l'Eviti dans Marachie que les gens venaient avec des animaux boiteux des animaux chétifs des animaux malades aujourd'hui c'est avec un corps malade que nous venons pas malade dans le sens où on a eu une maladie mais malade dans le sens naturel où dans le coeur tu as encore le meurtre tu ailles ton frère et tu dis que tu donnes un culte au Seigneur tu n'as pas compris tu as encore le manque de pardon tu dis que tu dis que tu pries le Seigneur ton sacrifice Dieu ne l'agréit pas tu as encore la convoitise des yeux quand tu regardes la belle femme oh oui tu es là et tu commences à te faire des pensées comme quand je travaillais au cinéquement et les gens me disaient celle-là j'ai là c'est une phrase qui me choquait quand les gens sauraient cette phrase je me levais de table je partais parce que ça me faisait mal par tant des choses comme ça et c'est pour ça que je dis que nous en tant que des femmes nous devons savoir comment nous habiller parce que ça peut induire certaines personnes qui n'ont pas encore à mettre je vous assure que moi-même avant si le Seigneur ne nous mettait pas quand je voyais des trucs comme ça il était d'abord aussi dans mes pensées imaginez des choses c'est très facile le péché très très facile c'est pour ça que nous ne devons pas donner l'occasion à l'ennemi si ça vient par nous nous devons fermer toutes les paroles et maintenant tu vois d'autres personnes et il dit qu'il n'est même que de résonner à Dieu il est toujours dans le mensonge il ne dit jamais la vérité il dit oui je vais donner une pute raisonnable au Seigneur je suis un vrai sacrificateur tu le vois il ne marque toujours pas l'intérêt quel est ton sacrifice tu n'as pas compris tu n'es pas sacrificateur à Dieu le Père tu n'es pas sacrificateur tu es profiteur tu n'es pas sacrificateur tu es profiteur selon de vrais sacrificateurs moi le premier et je vous dis que j'ai échoué c'est pour ça qu'en ce moment vous me voyez peu des fois quand je sors je vois tellement de choses que je me dis je préfère rester chez moi parce que je sais que je connais mes faiblesses moi-même que chacun d'entre nous connaisse et c'est pour ça que les plus tous disent que ce qui est raffermi que ce qui est boité en vous se raffermisse moi-même je connais mes faiblesses des fois j'ai envie d'aller avec mes enfants au parc on va au parc je commence à voir certaines choses je dis à l'anjeu même si tu veux lutter on ne frappe pas avec le péché on résiste au péché et la bonne résistance c'est de s'éloigner du péché parce que plus tu es avec le péché et tu crois que tu es un super héros tu vas voir comment le péché va te montrer que tu es un super héros il va t'avoir toujours j'ai vu comment moi-même étant dans le Seigneur je me pensais que c'est un super héros je voulais montrer que je suis un super héros et le péché a commencé à me prendre c'est Dieu qui m'a pas préservé c'est-à-dire tout ça que tout à l'heure j'ai dit je veux dire le Seigneur parce que Dieu m'a beaucoup préservé et je vous ai donné des témoignages puisque vous sachiez que ce que je dis c'est des choses que j'ai vécues ce n'est pas quelqu'un m'a dit parce que j'ai laissé des points que vous êtes pensant que lui être chrétien c'est lui tu es sur tout le plateau tu es partout non tu crées ton monde tu es séparé tu es un monde c'est pour ça Jésus a dit je ne les laisse au départ du monde comme le frère quand il est avec nous je les laisse dans le monde afin que le monde sache que je les ai aimés mais toi tu es dans le monde le monde ne sait pas qu'on a aimé qu'on t'a aimé parce qu'on ne voit pas la différence tu parles comme tu le montres des gros mots comme je parlais avec un chrétien parce qu'il ne voulait pas que je marche comme lui il marche là il a commencé à sortir des gros mots j'ai dit voici la peur que tu n'es pas encore un bon chrétien moi quand je t'ai parlé j'ai parlé peut-être que j'ai aussi le nom mais je n'ai pas utilisé le même langage que toi des gros certes qui sont de ta bouche la voix je ne l'ai pas utilisé et il se dit chrétien nous devons faire attention pour donner vraiment un culte raisonnable à Dieu nous sommes un peuple saint un sacerdeur royal des sacrificateurs pour le Dieu pour la sacrificature et de la sacrificature les suspensives que les sacrificateurs utilisaient étaient sans étaient sanctifiés s'ils touchaient le péché à l'église les mythiques à l'église l'ombre de Théronome si ça touchait le péché ils étaient impus pendant 24 heures mais ça c'est l'enseignement là aujourd'hui nous savons que c'est la trompette seule s'il y a un seul péché qui donne ta vie ça fait que tu es impu tu ne monteras pas et nous nous continuons parce que voici telle personne a dit oui frère frère béni telle personne a dit amen telle personne t'encourage avec tout ce que nous pouvons avoir quand les gens nous disent on ne fait pas attention Dieu va nous dire à la fin je te rejette mes amis si Dieu dit encore ça aujourd'hui je sais ce qu'il fait je dis encore je ne suis pas venu ici pour commander quelqu'un ce que Dieu veut c'est que le méchant se détruire de ses voix ce que je veux c'est que moi qui suis un grand méchant hier je donnais mon témoignage encore devant les frères les choses que j'ai vues dans ma vie j'étais un petit sorcier devenant un grand mais Dieu m'a pris m'a enlevé de tout ça il m'a dit non toi ma sorcellerie n'est pas ton azor viens dans ma porte et je tiens ferme dans la voie du cercle amen je m'a pris il m'a dit ça c'est pas ton monde allez voir les petits ou les petits seuls de vos villages là on dit que tu es sorti là où sortes maintenant dans mon village je suis sorti d'une famille royale on peut tirer le sort le sort peut tomber sur moi on me dit demain c'est pas ton aide je dis à toute ma famille quand vous faites vos histoires là ne mettez pas mon nom dedans moi j'appartiens au vrai ralou au ralou céleste et quand des fois je vois ces 15 ans je leur dis si vous avez dans les trucs là ne mettez pas mon nom dedans mais ça n'est pas que ça c'est tout dans les petits seuls que Dieu m'a vous montré tous les jours dans ça tu n'es pas encore bon dans ça tu dois encore changer dans ça tu dois encore changer dans ça tu dois encore changer faisons attention et changeons réellement tournons nos coeurs à Dieu la campagne qui est sonnée à un instant à nous la stérilité qui est dans ta vie ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi cela veut dire que l'esprit de Dieu est avec toi Dieu se soulignera de toi un jour toi tiens ferme quand il y a la stérilité une des choses qu'on veut faire c'est de montrer aux gens que non il n'y a pas on veut cacher la stérilité comment on ne cache pas la stérilité mes amis comment tu peux cacher que tu es là on ne le cache pas il n'y a pas de fruit dans ta vie tu veux on ne le cache ça se voit face au fond sois libre mais adore toujours le Seigneur sois toujours inter c'est ça qui nous manque aujourd'hui on ne veut pas que les gens savent qu'on veut toujours couvrir regardez c'est le péché qui fait ça quelqu'un qui pêche veut toujours cacher quand ils ont pêché ils ont fait croire ils se sont cachés de la face de Dieu quand Dieu est venu les chercher dans les jardins ils se sont cachés Dieu a dit non 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 parce qu'on a vu qui vous a dit que vous étiez qui vous a dit ça le malin est passé par là parce que c'est pour ça que nous devons nous séparer totalement du monde on ne peut plus aimer le monde la Bible dit dans un genre deux que celui qui aime le monde l'amour de Dieu n'est pas en lui celui qui aime encore le monde là c'est l'esprit de Sobe qui est là tu vois les chrétiens ils se baladent partout tu les vois partout ils sont aussi là je ne dis pas qu'on n'a pas acheté quand j'ai les Sobe je ne veux pas avoir la majorité du Sobe dès qu'il y a Sobe je vais acheter je vais couvrir les Sobe dès qu'il y a Sobe je vais acheter ce que j'aime je ne suis pas dans le respect de consommation qui est tu consommes une petite qui est une convoitise dès qu'il y a Sobe je vais prendre tout non si Dieu te donne de l'argent pense aussi à ceux qui n'en ont pas donne aussi à ceux qui n'en ont pas et aussi les autres que de penser qu'à toi à moi je dois avoir je dois avoir pense aussi aider les autres mais nous le monde a été clairement transformé que nous voulons toujours rester à l'état de la consommation à l'état du monde alors que nous ne le sommes pas du monde nous venons du ciel en tout cas c'était tout ce que Dieu a mis dans mon cœur cet après-midi il y en avait beaucoup mais au fur et à mesure que le Seigneur permettra de sortir de mon silence je viens de me croire moi ce ne sera plus le message que je prêchais il y a quelques amis parce que là je vais à autre part je me prépare pour mon événement tous les messages que je vais prêcher maintenant vais sentir toujours que je suis ça la sanctification la sanctification la correction de l'homme je vais toujours prêcher la correction parce que c'est à cela que Dieu m'a appelé il y a quelqu'un qui m'a dit le jour il faut que tu fasses attention parce que l'amour je vais lire un seul verset et c'est là où je vais finir parce que je n'ai pas entendu ça l'amour tu n'as pas d'amour j'ai l'amour je n'ai pas d'amour je vais parler juste d'un verset comme ça et puis je vais m'arrêter après si tu as quelque chose que tu peux le dire je connais le verset je connais le verset c'est là où je finis 1 Corinthiens chapitre 13 verset dit que l'amour ne supporte pas quoi l'injustice l'amour de Dieu pas l'amour selon le monde l'amour de Dieu ne supporte pas l'injustice Dieu m'a tellement donné cet amour là même si je ne l'ai pas encore dans tout son par la séance moi j'ai un peu d'amour de Dieu et quand je vois l'injustice je ne le supporte pas Dieu je suis obligé de parler de cette injustice là parce que sachez que dans le Seigneur il y a chacun a un appel l'appel que Dieu m'a donné c'est de dénoncer les injustices qui sont dans son mariage c'est de ne pas de les conforter les caresser peut-être peut-être il y a des manières de le dire que j'apprends je ne dis pas que je suis juste ça fait des plus délégués moi par rapport aux réflexions des ismigrets j'apprends à mieux faire passer les choses mais l'amour de Dieu le véritable amour de Dieu ne se rejouit pas de l'injustice mais il aime la vérité que Dieu vous bénisse je vais juste prier et je vais finir si il y a des questions et aussi quelqu'un de continuer là-dessus continue là-dessus éternel mon Dieu mon roi je te bénis je te loue encore de cette occasion de cette opportunité que tu m'as donnée d'être encore avec tes enfants ton peuple ceux que tu as aimé ceux que tu as choisi ceux que tu as prédestiné Seigneur Dieu à la vie éternel Seigneur Seigneur tu nous as montré aujourd'hui ce que c'est que le vrai sacrifice Seigneur Seigneur tu nous as enseigné aujourd'hui à moi le premier ce que c'est que le vrai sacrifice Père mets dans mon coeur mets dans le coeur de tes enfants à se sacrifier pour toi à dire non au monde et à dire oui à toi à dire non au péché et à dire oui à toi à haïer le péché et à aimer toi et toi et que toi seul Seigneur Seigneur que celui qui a le coeur dure et son coeur s'aducie maintenant que celui qui ne comprenait pas avant qu'aujourd'hui qu'il s'existe que celui qui n'attendait pas avant qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas parce que tu ne souhaites pas la mort du méchant mais tu souhaites sa vie afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies et que toi tu lui accorde le repos de son âme sois glorifié sois élevé Seigneur au nom de l'Histoire Amen je ne sais pas si il y a la question ou si mon frère veut continuer je vais parler encore n'ayez pas peur j'ai deux mots à dire c'est juste des précisions c'est pas je ne vais pas rester longtemps bon quand le frère parlait dans 1 Samuel il avait parlé d'Elie mais je crois qu'il y a eu une petite petite confusion là-dessus c'est Elie le sacrificateur parce qu'il y a deux Elie il y a le prophète et le sacrificateur voilà donc c'est juste pour mentionner cela il y a quelque chose qui a beaucoup attiré enfin pas beaucoup en tout cas qui a attiré mon attention dans ce que le frère disait c'est souvent qu'on a on a vite fait de critiquer ou bien de faire des remarques bon ce qui n'est pas mauvais il faut faire des remarques puisque le Seigneur nous demande de nous exhorter les uns les autres par rapport peut-être aux frères qui ou même aux soeurs en tout cas des personnes qui ont des responsabilités pour le Seigneur on a vite fait et très souvent de dire ah non il fait mal il faudrait plutôt faire comme ça et ainsi de suite c'est bien de dire ça mais il faut se poser la question aussi moi la responsabilité que j'ai en tant que frère et soeur c'est de prier pour que Dieu révèle à ces personnes là sa volonté pour bien faire et souvent les gens qui critiquent ne font jamais ça ils ne prient pas pour les frères mais ils parlent beaucoup mais ils ne prient pas et sachez que vous serez encore plus coupables devant Dieu que ceux qui essayent de faire quelque chose ça c'est très important en mentionné alors ensuite oui juste un complément quand le frère disait que le péché Dieu pardonne le péché mais bien souvent nous continuons à porter la conséquence du péché d'où justement il vaudrait mieux éviter le péché plutôt que de compter sur la miséricorde de Dieu pour effacer le péché ce qui fait qu'on doit accentuer la sanctification il n'y a qu'à voir quand le Seigneur avait dit à Adam et Ève le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre là vous allez mourir aujourd'hui quand quelqu'un naît de nouveau tous ses péchés sont effacés complètement mais nous continuons à mourir la mort physique au moins Dieu nous a épargné la mort spirituelle mais même si tu es saint comment la Bible dit dans Hébreu 9,27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et viendra le jugement donc on meurt quand même dans la conséquence du péché même si Dieu nous le pardonne on va quand même mourir donc ça veut dire qu'on continue à porter la conséquence dans une autre compréhension du sacrifice que j'avais que j'avais une définition du sacrifice c'est vraiment un renoncement volontaire c'est pas qu'on nous impose renoncement volontaire à quelque chose auquel j'ai droit pour que soit quelqu'un d'autre en bénéficie renoncement volontaire est le plus beau et le plus grand tel que le frère a expliqué le sacrifice qu'on peut offrir à Dieu c'est nous-mêmes d'abord c'est le premier sacrifice qu'il nous demande et c'est le plus grand et c'est le plus important or comme le frère a si bien mentionné dans le livre du Lévitique les sacrifices que Dieu agréait étaient sans défaut voilà pourquoi le minimum que Dieu peut accepter de nous-mêmes c'est que nous soyons parfaits c'est la perfection c'est le minimum puisque c'est nous le sacrifice c'est le minimum